et bonjour à toutes et à tous chers auditeurs et auditrices de l'ASA France on se retrouve en ce mercredi 15 février 2023 21h pour une autre affiche de Champions League avec moi pour commenter je suis avec Josué comment ça va Josué ? ça va très bien ça va très bien Bruges Benfica deux équipes qui sont des outsiders cette compétition c'est vrai que c'est pas deux grosses équipes mais c'est deux équipes qui ont fait une belle phase de poule et on peut avoir un match très intéressant ce soir ouais on va avoir un match très intéressant le club de Bruges qui a tu l'as dit c'est vrai effectué une superbe première partie de Champions League elle est arrivée en deuxième position avec trois victoires deux nuls une défaite derrière le grand rival du Benfica le FC Porto dans ce groupe B et elle a d'ailleurs conservé cinq clean sheets en face de groupe un record cette année et le club de Bruges d'ailleurs ce sera la première fois de son histoire qu'elle 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 jouera dans une phase d'alimination directe de la Ligue des Champions ça promet donc peut-être on voit les supporters déjà à fond dans ce beau stade de Bruges face à une équipe de Benfica qui elle ne démérite pas non plus ouais ouais il y a une très belle équipe de Benfica une équipe qui depuis le début de l'année roule sur son championnat et clairement ils sont ils sont premiers avec cinq points d'avance sur Porto et en Ligue des Champions ils ont réussi à finir premier de leur poule devant le PSG en étant invaincu avec deux nuls contre le PSG et en battant deux fois la Juventus et le Maccabi Haïfa donc c'est une équipe en confiance mais c'est une équipe qui a perdu l'un de ses meilleurs joueurs Enzo Fernandez l'argentin le champion du monde qui est parti à Chelsea à la fin du mercato pour 120 millions d'euros et ça va faire c'est vrai un petit trou au milieu de terrain pour cette équipe portugaise ouais mais c'est que Benfica possède quand même du talent alors que les joueurs rentrent sur le terrain dans ce stade composé de 29 000 places le stade Jean Bredel alors qu'on va vous détailler les compositions tout d'abord peux-tu me détailler la composition du Benfica si te plaît Josué ouais donc dans les buts ce serait une équipe qui normalement va s'organiser en 4-2-3-1 on va voir si peut-être qu'au milieu ce sera un 4-3-3 on va voir comment ça s'organise du côté du Benfica dans les buts on aura Vlaco Dimos qui est le gardien titulaire depuis le début de saison Antonio Silva et Nicolas Otamendi en charnière centrale c'est une défense centrale très très solide avec l'expérimenté Otamendi et le très jeune Antonio Silva à gauche on aura Grimaldo, à droite le Danois Alexander Bar un milieu à deux donc composé de deux Portugais Florentino et Chiquinho en numéro 10 ce sera Joao Mario, en ailié gauche Rafa Silva à droite ce sera Frédéric Hans le Norvégien et devant Gonzalo Ramos celui qu'on avait vu à la Coupe du Monde inscrire un triplé en 8ème de finale qui sera à la pointe de cette équipe portugaise ouais et attention dans les cages de Simon Mignolet le gol de Bruges la menace de Gonzalo Ramos du côté du club Bruges on retrouve donc pareil une composition possiblement en 4-2-3-1 avec en défenseur gauche Bjorn Meyer, les centraux Mekele et Andri à droite c'est Clinton Mata les deux milieux centraux Onyedika et Odoi l'ailié gauche c'est le Ghanéen Kawasoa derrière le buteur la Pépide Noa Lang on retrouve Hans Vanaken très en forme et pour finir sur la droite on a le canadien Bukanan alors que donc le match va bientôt commencer ici on vous rappelle donc la description des zones pour vous mieux situer lors de notre commentaire donc on a divisé le terrain en 4 zones nous sommes en tribune sud donc on a un en but à notre gauche et un à notre droite à notre gauche les zones A et B à notre droite les zones C et D en bas à gauche la zone A au fond à gauche la zone B on suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C et enfin à bas à droite la zone D nous nous indiquerons avec Josué régulièrement où se trouve le ballon et on vous rappellera ces zones juste après la mi-temps évidemment les joueurs qui vont faire leur photo d'équipe alors que les deux équipes ont évolué dans leur couleur traditionnelle l'équipe de Bruges jouera avec un maillot bleu et des rayures noires et un short noir alors que l'équipe de Benfica évoluera en rouge il me semble que l'équipe de Benfica attaquera les zones A et B et défendra les zones C et D et donc inversement pour Bruges qui attaquera les zones C et D et défendra les zones A et B ouais alors que les capitaines vont se serrer la main c'est Hans Vanaken le capitaine pour Bruges et Nicolas Santamedi l'ancien joueur de City qui va lui est lui capitaine du Benfica alors que l'arbitre qui est-il l'arbitre Josué ? un arbitre italien expérimenté un Davide Massa avec des assistants aussi italiens c'est un arbitre qui a l'habitude d'arbitrer en Ligue des Champions et lui il sera en jaune avec des shorts noirs pour les trois arbitres et les deux joueurs il me semble que c'est le club de Bruges qui a remporté le TOS on va voir s'ils prennent l'engagement ou pas mais les joueurs qui se réunissent là au centre de terrain pour se donner les dernières consignes pour donner les dernières consignes Bruges qui d'ailleurs en ce moment ce n'est pas trop trop la forme seulement une petite victoire sur ces neuf derniers matchs avec six nuls et deux défaites au compteur donc depuis la fin de la coupe du monde leur dernière victoire à domicile remonte au 29 octobre dernier c'était il y a belle lurette alors que côté Benfica Josué on est en pleine forme là pour l'instant Benfica une seule défaite en championnat depuis le début de saison elle était contre Braga au mois de décembre il reste quand même sur une défaite la semaine dernière en coupe du Portugal ils se sont inclinés au pénalty contre cette même équipe de Braga alors qu'on voit que les joueurs vont observer une minute de silence pour le drame qu'il y a eu en Turquie et en Syrie les joueurs sont recueillis au centre du terrain Une minute de silence respectée par tous alors qu'on voit les entraîneurs des équipes respectives du côté de Benfica c'est Roger Schmidt l'allemand et Scott Parker l'anglais qui est arrivé il y a un mois il me semble du côté de Bruges Oui c'est ça, le coach d'avant qui était Carl Hopkins a été limogé fin décembre et c'est Scott Parker l'anglais qui est arrivé c'est vrai que Scott Parker pour l'instant c'est 7 matchs, une seule victoire donc bon, il va falloir qu'il arrive à lancer un peu son équipe ce soir avec des champions, peut lui permettre justement de lancer une dynamique qui peut après s'appliquer aussi aux championnats Oui, alors qu'on voit les joueurs de Bruges très concentrés qui forment un cercle, les dernières consignes on sent que c'est un match très important pour eux peut-être que ça va les galvaniser de savoir que c'est la première fois devant un tel public qu'on sait que c'est une toute petite ville en Belgique qu'on affronte de Benfica, vingueur trois fois de la Champions League dans son histoire ça va être un beau match, on l'espère C'est vrai qu'en plus les deux équipes peuvent espérer parce que Bruges en étant deuxième aurait pu tomber contre une équipe beaucoup plus compliquée que Benfica et donc ils se disent forcément qu'il y a moyen, qu'il faudra réaliser une grosse performance à domicile avant de se rendre à Lisbonne dans quelques semaines et où là ça sera forcément plus compliqué pour eux alors que Rafa Silva va donner le coup d'envoi et premier ballon pour les Portugais Oui, alors que là on est dans la zone C, on renvoie directement le ballon dans la zone A c'est dégagé en touche, première touche à venir dans la zone A on essaie de trouver Goncalo Ramos qui est là à la caméra touche donc pour Bruges et on espère qu'il y aura des buts dans cette première mi-temps parce que, stat étonnante, quatre des cinq derniers matchs du Benfica en Ligue des Champions ont vu les deux équipes marquées en première mi-temps ça nous provient donc une belle période Josué Oui, c'est vrai que c'est deux équipes prolifiques là on voit Scott Parker à l'écran l'ancien joueur anglais qui a connu 18 sélections avec la sélection anglaise donc le premier ballon là pour Grimaldo sur son côté gauche il va trouver au milieu, maintenant c'est le numéro 61 là c'est Florentino qui a le ballon on va aller jusqu'à la zone C pour Antonio Silva qui va essayer de chercher peut-être, on va revenir derrière avec ce milieu Florentino Oui, c'est qu'il faut un slow pour Chiquinho là on essaie de garder le ballon côté portugais on alterne le côté droit attention c'est Bas Bas le Danois qui temporise, qui revient finalement le pressing est assez intense mais il laisse quand même des libertés aux joueurs portugais Chiquinho Chiquinho qui renverse maintenant de la zone C vers la zone D avec Otamendi Otamendi sur Grimaldo Grimaldo qui rejoue finalement vers son défenseur Otamendi là, on voit Benfica depuis une minute qui monopolise ce ballon et c'est Antonio Silva là qui va essayer de gagner des mètres de rentrer dans le camp de Bruges dans la zone B il est obligé de s'arrêter de jouer avec João Mario qui va revenir avec ce jeune défenseur central Antonio Silva qui a 19 ans et qui est clairement une nouvelle pépite de Benfica comme Gonzalo Cadesse devant Benfica qui sait très bien faire sa formée des joueurs des joueurs qui après peuvent se vendre très cher en Angleterre ou ailleurs Oui, alors qu'on voit que les Belges ne montent pas trop attention, peut-être la première étape qui se développe sur le côté droit dans la zone B non, on revient finalement avec Otamendi, le capitaine argentin qui le remet en destination de bas on voit qu'il cherche des solutions il se ravise finalement et rejoue là pour l'instant on essaie de garder le ballon de voir si des opportunités se créent Chiquinho qui accélère, il rentre dans la zone A il rejoue, attention, Rafa Silva qui rejoint une touche, le 1-2 il est touché mais il ne tombe pas c'est maintenant Roi Mario qui a le ballon dans la zone B il rejoint l'arrière, le centre, attention Grimaldo, c'était bien joué transversal, on était dans la zone B Roi Mario qui a vu le départ ah non, c'était Ben qui a vu le départ de Grimaldo Grimaldo dans le dos de Clinton Mata mais finalement, corner obtenu il me semble, ouais premier corner de la partie rentrant de la zone A vers la zone B c'est Chiquinho qui va s'en charger et ouais, les dents sont montés pour Benfica là, Otamendi, Antonio Silva sont au centre on voit qu'il y a peut-être une possibilité de jouer à deux finalement, Rafa Silva va le tirer au deuxième poteau c'est remis de la tête par Gonzalo Ramos, c'est touché et c'est Mignolet finalement qui peut capter ce ballon et première situation pour Benfica au bout de 3 minutes premier tir cadré, c'était Gonzalo Ramos qui avait pris ce ballon de la tête ouais, on voit là, c'est Sanso Gambuto Chiquinho qui trouve une tête de son partenaire alors qu'il y avait peut-être un enjeu et ouais, Gonzalo Ramos le buteur qui aurait pu faire mieux parce qu'il était trouvé tout seul et sa tête manquait clairement de puissance dans les bras de Simon Mignoli alors que Bruges, on obtient la faute que dit l'arbitre, ouais poussette sur l'aillier Soa, poussette de bas donc Mignoli qui va retoucher le ballon le pressing est assez haut des portugais on va devoir allonger côté belge Mignolet qui essaie magnifique la déviation pour Noa Lang Noa Lang dans la zone D Noa Lang qui arrive à esquiver les défenseurs il est très bon sur le terrain il rejoint ses défenseurs qui maintenant orientent vers le côté gauche dans la zone B attention, peut-être le départ du numéro 14 de Bruges non il se ravise et ouais, il va forcément revenir derrière alors que Mignolet a réussi à garder le ballon au milieu de terrain c'est clairement le leader technique de cette équipe de Bruges, le jeune néerlandais donc là on a vraiment les pieds de Soa et Bucanan ont inversé, Soa joue Elie droit et Bucanan jouera Elie gauche dans ce match alors que Mignolet a dévissé son dégagement Vanaken qui peut le récupérer Clinton Mata on est dans la zone A ils vont essayer de temporiser un peu les Belges et de garder ce ballon Vanaken qui est pressé là par Hans et on va revenir derrière jusqu'à Jack Henry, l'Ecossais et le ballon est conservé par les joueurs de bouche ouais alors que on essaie maintenant de garder le ballon le pressing, la transversale peut-être c'est passé dans le dos tout seul, attention dans la zone c'est la frappe il était rentré à l'intérieur avec quel arrêt du gardien grec Vlako Dimos alors que c'était une très belle percée de Bucanan c'est pas fini, attention on essaie de trouver peut-être Bucanan le centre la frappe, non c'est finalement dégagé il n'y avait personne mais c'est pas toujours pas fini le jeu s'accélère, attention maintenant c'est Odoi Odoi qui remet sur Soa Soa qui rejoue là ça va d'un côté à l'autre du terrain côté Bruges, on accélère le jeu attention maintenant on est avec Bucanan attention il a glissé Vanaken et c'est récupéré attention par les portugais qui ont peut-être dégagé attention, non c'est finalement récupéré par Bruges qui finalement va obtenir une faute qui c'est qui est en retard il me semble que c'est Chiquinho mais en tout cas on accélérait le jeu d'un seul coup de côté Bruges on a vu cette accélération de Bucanan sur le côté gauche il s'est présenté en 1 contre 1 face à Flaconimos mais l'angle était vraiment fermé il venait de la zone C, c'était très compliqué de contourner le gardien mais on a pour l'instant un tir quadré des deux côtés là on aura un beaucoup franc venant de la zone C toujours le long de la ligne de touche qui va être botté par Noah Lang et là aussi on a de la taille du côté de Pouge là on voit Vanaken, on voit si les défenseurs centraux Henry et Mekele qui sont montés et Noah Lang qui va pouvoir tirer ce coup franc il lève la main pour annoncer la tactique finalement ça peut être joué à deux, non il feinte Noah Lang qui le tire finalement c'est pris de la tête par la défense de Benfic c'est bien dégagé, c'est pas fini attention là on retrouve Bucanan sur le côté droit la feinte de centre dans la zone D le centre ferme de Odoi second poteau pour peut-être Vanaken alors la remise qui ne passe pas c'est maintenant Mario qui veut essayer de magnifique son mot de la tête que dit l'arbitre il signifie hors-jeu, hors-jeu il aurait peut-être pu laisser l'avantage alors que non c'était Andri Andri le défenseur central qui était hors-jeu qui avait été trouvé donc dans la zone C dans la surface, un centre rentrant alors qu'on voit à la caméra Noah Lang qui était le tireur de ce coup franc c'est maintenant Benfica qui récupère le ballon on va voir s'ils vont se projeter directement ou essayer de garder le ballon durant ce match Alors là on voit les joueurs de Bruges qui par rapport aux 2-3 premières minutes ont pris confiance là c'est Vanaken et Noah Lang qui sont beaucoup plus haut sur le terrain et ça permet à tous leurs blocs de remonter et vont réussir à gêner les joueurs portugais qui sont obligés de retourner jusqu'à Valacuadimos qui va jouer sur le côté gauche avec Orns qui joue beaucoup plus bas que ce qu'on avait vu lors de la composition il est bien pressé par Quinton Mata et ça serait une touche près du poteau de corner en zone D pour les joueurs de Benfica mais là les joueurs de Bruges sont beaucoup plus haut et vont essayer de récupérer ce ballon beaucoup plus vite ouais là depuis leur réaction ils sont enlevé le pressing c'est peut-être récupéré de toute façon la mauvaise relance dans l'axe oui c'est bien récupéré par Bruges alors qu'on rejoue finalement en arrière Mata qui préfère rejouer vers son gardien Mignolet Mignolet qui temporise il va jouer vers la droite du terrain dans la zone D quel beau contrôle le Vanaken du torse qui remet à une touche avec son pied droit pour Mata l'angolé qui rejoue vers Odoi Odoi pour Andri là on essaie de trouver des occasions des deux côtés la transversale ça passe non c'est bien intercepté par Grimaldo mais finalement récupéré par Bruges attention un peu approximatif là c'est peut-être une occasion pour Benfica et non c'est bien contré Odoi qui récupère de son erreur alors que même peut-être et non l'arbitre laisse toujours l'avantage Rafa Silva la passe c'est encore mal joué mais attention le pressing c'est récupéré par Bruges attention la mauvaise passe mais quelle manque de précision et une faute ouais faute là ça va peut-être valoir un jaune Josué grossière faute de Odoi il me semble et Odoi qui s'est sacrifié il y a une mauvaise passe il me semble de on y est diqué au milieu de terrain et il se jette pour tacler ce ballon il va prendre un carton dès la huitième minute de jeu pardon et pour un milieu de terrain être averti même pas au bout de 10 minutes c'est très dangereux maintenant il va falloir qu'il arrive à se contenir à pas faire d'autres fautes pour ne pas concéder le carton rouge et voilà c'était Chiquinho qui était passé devant lui et ça va faire un beaucoup froid en plus pour cette équipe de Benfica on est environ à 35 mètres dans la zone A et quand on connaît le pied de Rafa Silva le pied droit ça peut faire un très bon ballon alors qu'on a vu que les joueurs de Benfica essaient beaucoup de combiner à une touche de balle pour l'instant il n'y a pas de réussite mais on voit que les combinaisons sont très rapides chez les Portugais et là on voit Grimaldo et Rafa Silva il me semble autour du ballon qui vont pouvoir tirer ce coup ouais dans la zone A peut-être rentrant c'est tiré second poteau et finalement c'est bien dégagé par Andri de la tête qui était là le pressing de Bruges c'est finalement dans les pieds du Benfica et là on rejoue vers le gardien grec vers Vlacodimos Vlacodimos qui rejoue pour bas la transversale la montée de Ramos c'est trop long c'est trop long c'est dans la zone C on a bougé vers la zone A la zone B pardon mais c'était beaucoup trop long directement dans la surface et dans les gants de Mignolet Mignolet qui joue d'ailleurs on a mis de le préciser tout en noir alors que son compère et je n'ai pas trouvé les couleurs de son compère mais on verra lorsque l'action sera poursuivie alors que Noah Lang encore une fois tu l'avais dit le leader technique qui obtient une faute Josué il a réussi à garder ce ballon sur le pressing d'Antonio Silva et il a gagné la faute dans le rond central le numéro 10 néerlandais alors que c'est vrai comme on s'en est attendé on a un match vivant il y a un très peu d'arrêt de jeu les équipes essayent de jouer et on risque d'avoir un match plaisant et là c'est Mignolet qui va avoir le ballon justement dans les buts il va aller à gauche jusqu'à Mekkele Brandon Mekkele le numéro 44 de cette équipe le long de la ligne te touche maintenant avec Meyer qui va trouver Onyedi qui est au milieu on va essayer de rentrer très beau passement de jambes du milieu nigérian Noah Lang qui a ballon le long de la ligne te touche dans la zone C Noah Lang qui essaie de rentrer sur son pied droit il va garder ce ballon Noah Lang qui va pouvoir tirer ça sera au dessus des buts mais encore une fois on a vu tout le génie de ce joueur qui a réussi à tout seul à se créer une situation ça frappe passe largement au dessus de Vlako Dimos qui du coup on l'a vu c'est bien de préciser en gris alors que là on voit Noah Lang il est un peu chanceux quand même sur ce compte favorable on voit il a perdu le contre du ballon mais il se retrouve avec un boulevard devant lui il est un peu loin dans la zone C 25 mètres et il ne se penche pas assez il arme trop ça frappe pour la fin côté Bruges alors qu'encore une fois manque d'imprécision côté Benfica on porte trop le ballon au deuil qui attention qui a failli faire une faute il faut qu'il se calme le nigérien parce que se faire expulser au bout de 10 minutes on voit qu'il est assez rugueux là c'est récupérer la magnifique passe pour Grimaldo c'est un peu trop long Andri qui est là vous veillez cette remise c'était c'était Ernst qui avait voulu remettre pour Grimaldo mais c'était bien anticipé alors que Grimaldo c'est ceci du ballon le ballon qui est d'ailleurs différent pour cette phase d'élimination directe pour les victimes de finale il est principalement gris avec les étoiles blanches assez étonnant mais voilà c'est la marque de de la Champions League alors qu'on revoit Ernst qui joue beaucoup à gauche alors qu'on avait prévu de le voir à droite c'est assez étonnant je pense que les trois joueurs de Benfica Mario, Rafa Silva et Hans vont beaucoup permuter ils ont un placement de départ mais je pense que les trois joueurs vont essayer de bouger beaucoup pour déstabiliser ses défenses là on le voit Hans comme tu le disais qui est plus sur le côté gauche dans cette zone A et qui a le ballon là qu'il a du champ il peut jouer avec Florentino dans le rond central qui va chercher sur le côté droit l'arrière droit bas qui le remet vers Joao Mario Joao Mario qui a essayé de chercher Gonzalo Ramos mais qui n'a pas pu le trouver il va revenir vers bas qui va lui retrouver Antonio Silva et Otamendi dans le rond central on va refaire un tour pour les joueurs de Benfica on va essayer de trouver des solutions alors que là c'est Romango qui désaxe qui remet attention Rafa Silva au corps qui obtient la faute c'était un peu rugueux la défense du numéro 77 qui était d'ailleurs bien centré pour un défenseur droit Mata alors voilà il a ceinturé on n'est pas au judo on est au foot et donc on obtient une faute côté on joue vite côté Lisbonne ça fait 12 minutes et 18 secondes au compteur pour l'instant pas d'occasion franche mais beaucoup de jeu de la part des deux antagonistes ouais ils vont avoir un autre ballon le joueur de Benfica avec Otamendi on a joué 12 minutes dans ce match alors là tu sais on a une récupération de Vanaken qui est là dans la zone D il va servir Noa Lang grand contre un face à Otamendi Noa Lang qui va être obligé peut-être de temporiser finalement il peut servir à droite c'est Soa qui a ce ballon sur son pied gauche il va revenir derrière pour Noa Lang Noa Lang la talonnade vers Clinton Matta on trouve Odoi au milieu de terre on est toujours dans la partie haute pour les joueurs de Bruges Matta qui va pouvoir centrer en retrait c'est pris par la défense de Benfica et ça va être dégagé par Hans qui prend son temps pour dégager dans sa surface de répluration attention à ne pas perdre ce ballon et finalement il essaie de trouver Gonzalo Ramos c'est pris de la tête par Mekele donc là ça se bat près de la ligne de touche et on a un nouveau ballon pour Boucanane qui a de l'espace dans cette zone C Boucanane qui va pouvoir rentrer dans la surface et ce qui va réussir à centrer il a réussi à centrer avec son pied gauche c'est contré par Hans corner pour le club de Bruges Boucanane on voit qu'il est assez actif là en plus il est un peu déséquilibré il n'est pas tombé on le voit là avec son pied gauche il a réussi à s'écarter du danger c'était Hans qui d'ailleurs pour l'attaquant défend très bas bon ça montre qu'il a qu'il a le goût de l'effort alors que nous Allang va se charger du premier corner il me semble pour le FC Bruges il met les bras en forme de croix pour annoncer la combinaison de la zone C vers la zone D avec son pied droit c'est rentrant et c'est bien dégagé par la défense portugaise attend c'est pas fini avec Boucanane qui rejoue le beau contrôle de Soa Noa Lang Noa Lang sur le côté gauche il est magnifique ah non c'est bien défendu il ne s'est pas jeté alors que là on voit que côté Lisbonne on veut créer du jeu vite mais on manque de précision et là on offre le ballon touche à venir donc pour Bruges alors que c'est joué vite attention peut-être le contre à venir pour ça se bagarre là pour Lisbonne non finalement Odoi qui va essayer de rejouer voilà c'est bien bien gardé par Bruges qui donc rejoue vers l'arrière pour essayer de trouver des opportunités on trouvait un Mata dans la zone A Mata avec attention le bon pressing c'est bien joué quel type de passe-passe de la part de Soa attention les passes c'est toujours risqué leur passe alors que la transversale de la Soa très beau transversale magnifique très beau contrôle qui trouve à destination de Meilleur le Danois attention c'est que dit l'arbitre l'arbitre qui signale que le ballon est sorti en touche la mauvaise passe de Meilleur récupération donc pour les portugais c'est dommage parce qu'ils avaient réussi à sortir du pressing sur leur côté droit dans cette zone A pour trouver la zone B et Meilleur qui a juste mal sa face enfin on voit qu'ils vont continuer de presser les joueurs de Bruges et c'est finalement récupéré par Meilleur est-ce qu'il va pouvoir sauver cette touche ? non ça serait une touche pour Benfica jouer vite par le numéro 6 bas qui va trouver au milieu de terrain Florentino qui va essayer d'aller voir maintenant vers la zone D avec Otamendi qui va jouer maintenant l'on a une touche avec Grimaldo l'Espagnol qui trouve au milieu de terrain qui fait une très belle fin de corps pour essayer de se débarrasser d'Odoi qui s'était bien placé ballon dans le pied de Florentino maintenant on est repassé dans cette zone C on va rentrer dans le camp de Bruges avec Joao Mario Ba qui rejoue vers Joao Mario qui a peut-être obligé de revenir derrière non finalement l'essai de lancer en profondeur Ba qui est au duel avec Bucanan et ce qu'il a fait faute le joueur canadien l'arbitre ne bronche pas et ballon récupéré pour les joueurs de Bruges attention là Bruges qui se fait peur la contre-avenir peut-être Vanaken qui arrive dans la zone C Vanaken il a des solutions sur la gauche c'est jouer le centre à venir Vanaken la frappe de Lang et finalement c'est dégagé en catastrophe attention là on a dégagé dans l'axe et on essaie de se dégager oui c'est dégagé que du l'arbitre hors-jeu c'est dommage voilà on avait un super contre en 4 contre 3 on l'a vu c'est donc dans un premier temps Vanaken qui se retrouve dans le rond central dans la zone C avec son pied droit il trouve Noah Lang Noah Lang qui lui avec aussi son pied droit et on voit il est totalement hors-jeu là ils sont mal coordonnés meilleur le le latéral gauche et ensuite ça a été dégagé sur Noah Lang qui a voulu tirer en vitesse mais ça fera pas manquer de puissance c'était dégagé par Lisbonne Lisbonne qui pour l'instant a du mal encore sur son jeu mais attention c'est pas fini là c'est bien intercepté par Bruges attention là on retrouve on joue sur le côté droit avec Soa le Ghanéen le Ghanéen sur le côté droit dans la zone D il rentre intérêt avec son pied gauche il s'écrape en orange il rejoue pour Odoy le Nigérian à destination de Matamata il peut jouer il peut dédoubler vers Soa Soa le centre en première intention est-ce qu'il va avoir corner dans le rebond finalement qui reste dans les limites du terrain c'est dégagé de la tête par les portugais que dit l'arbitre ça joue toujours Matamata qui essaye de dresser une passe pour Soa non c'est finalement on rejoint l'arrière avec Zach Hendry en tout cas on développe du jeu on développe du jeu côté Bruges mais ça va pas pour l'instant on a des poulet sur les côtés avec Buchanan et Soa qu'on voit beaucoup depuis le début du match ce jeune Ghanéen et qui fait vraiment des différences avec son pied gauche depuis le début de cette rencontre et qui met en souffrance Grimaldo alors que là les joueurs de Bruges ont essayé de calmer un peu le tempo de repartir de derrière avec Mignolet qui va lancer cette nouvelle attaque avec Jack Hendry on est dans la surface de Bruges dans cette zone A Clinton va tapar au pied qui va attendre on a vu que ça a profité aux joueurs de Benfica pour remonter et Mekele va pouvoir maintenant remonter il trouve à gauche Meijer le latéral gauche danois qui joue avec Vanaken au niveau de la ligne centrale il va changer de côté Vanaken vers la zone D c'est bien joué intercepté par Grimaldo est-ce que Soa va pouvoir saisir tout ce ballon ? Il a ce ballon maintenant le joueur de Bruges il va revenir derrière vers Noiland Noiland au milieu de terrain avec Odoi qui rejoint Noiland on est dans cette zone dès maintenant et Noiland va revenir derrière jusqu'à Jack Hendry donc on se révèle le ballon côté Bruges on commence à prendre ses aises pour les bleus et noirs alors que attention toujours Lisbonne très très fort en contre donc il faut faire garde du côté belge à ne pas se reposer sur ses lauriers pour l'instant on envoie du jeu après 18 minutes alors qu'on récupère une touche côté portugais notamment le capitaine qui cherche des solutions il n'en trouve pas pour l'instant pressing relativement haut c'est finalement Roi Moreux Joao Mario pardon qui doit descendre pour donner une opportunité alors qu'il est tout seul Rafa Silva le contrôle à une touche un peu long alors que c'est récupéré peut-être en jeu donc il arbitre Noiland Noiland magnifique dans la zone D pour Soa Soa sur le côté droit il revient derrière son pied gauche le centre second poteau c'est bien anticipé et bien dégagé par la défense portugaise alors que Joao Mario encore une fois les contrôles les contrôles du ballon côté portugais sont approximatifs vraiment ils sont souvent très longs et directement récupéré par Bruges il va falloir rectifier ça c'est vrai qu'on en a vu deux de suite un Joao Mario et un Rafa Silva qui perdent des ballons bêtes et qui ne permettent pas à leur équipe de remonter et qui permettent surtout à Bruges d'avoir le ballon en permanence depuis une bonne dizaine de minutes on va essayer de trouver en profondeur si on y est dit Kiemson qui s'est projeté au duel avec Kota Mendy il va pouvoir feinter le centre il sauve ce ballon du corner il joue derrière vers Soa en zone D Soa qui centre en première attention du pied droit c'est récupéré par Tchiquinho qui va essayer de relancer avec son Rafa Silva grosse intervention de Jack Henry là ils se sont rentrés dedans et Rafa Silva qui reste au sol il y a un gros différentiel physique entre ces deux joueurs et Rafa Silva il a fait Jack Henry lancé dans le bas-vente ça ne fait pas du bien le jeu continue Noah Lang qui a ce ballon Van Aken avec Odoi maintenant qu'il va aller à gauche pour Meilleur ils sont dans le camp de Benfica Meilleur qui va revenir derrière pour Odoi ils vont attendre un petit peu maintenant les joueurs de Bruges avec Noah Lang Noah Lang qui est venu des accès le magnifique double crochet très joli pour éviter il est en jambe la passe malheureusement qui est en bien anticipé le dégagement à venir avec peut-être un contre poussette non signalé on joue assez dur sur l'homme côté Bruges mais l'habitre ne siffle rien alors que maintenant c'est Boucanane le canadien face à une mare rouge il cherchait la faute il n'a pas obtenu dans la zone C c'est donc peut-être dégagé par la défense portugaise oui là qui a enfin une opportunité de créer du jeu c'est Chiquinho Chiquinho qui passe dans la zone la passe profondeur magnifique pour c'est Rafa Silva ou non c'est Guanteloramo qui est venu des accès il est bousculé que dit l'arbitre qui ne branche pas ça fait trois fois qu'on tombe côté portugais que l'arbitre ne siffle pas étonnant étonnant mais voilà c'est l'arbitre a toujours raison alors que c'est dégagé par Bruges finalement Van Laquen qui ne trouve personne sauf les pieds de Antonio Silva Antonio Silva qui cherche qui cherche du soutien et qui rejoue donc vers l'arrière il laisse beaucoup jouer Starbite pour peut-être avoir du rythme et pas trop d'arrêt de jeu mais en tout cas ça va peut-être pas plaire aux supporters de Benfica à la fin de ce début de match Watamendi qui a le besoin entre les zones C et D Florentino qui va trouver dans l'intervalle c'était Horn il a pris une faute il reste au sol et le jeu continue puisque Benfica a toujours le ballon Florentino dans le rond central qui va jouer vers Otamendi qui va gagner le terrain rentrer dans le camp de Bruges mais ça passe et pas préciser on est obligé de revenir derrière les joueurs Demetrica avec Hans qui revient très bas à chercher ses ballons qui est lui plutôt un milieu offensif et là il revient très bas on est dans la zone B avec Joao Mario qui trouve Florentino au milieu de terrain on va jouer avec Otamendi Otamendi dans le rond central il avance l'argentin il lance en profondeur Grimaldo bien couvert par Clinton Matas c'est très bien défendu de la part de Langolais qui peut relancer en direction de Vanaken qui est remise de la tête vers Saurois Saurois qui trouve Odoi et là on va voir peut-être une situation avec Odoi qui va rentrer dans le camp de Benfica dans la zone A Odoi fauché par Otamendi qui a bien pris le ballon superbe le tac de l'argent avec beaucoup d'expérience et Otamendi qui continue il n'est pas pris il est tout seul dans la zone A il va frapper peut-être la passe magnifique à distance de Joao Mario la frappe le centre bien anticipé finalement par Mekele le dévanceur belge mais attention c'est pas fini Joao Mario sur le côté droit Bac il vient centrer peut-être what la la qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait Rafa Silva il était tout seul très beau centre du Danois Bac on était tout proche du poteau de corner dans la zone B Rafa Silva qui est trouvé un peu excentré il est vrai mais tout seul et il laisse passer ce ballon c'est un pas qu'il y a de fil il laisse passer ce ballon alors qu'on revoit le superbe tac de Otamendi à montrer dans toutes les écoles de foot mais c'est pas fini là ça va dans tous les sens on revient direct au jeu avec maintenant c'est Bukanan Bukanan qui rejoue à destination de Oniedika Oniedika qui temporise avec Odoi les deux milieux de Bruges qui cherchent des solutions alors qu'on voit que l'adjoint de Scott Parker fait des grands signes à décision de ses joueurs alors qu'au niveau de la possession c'est Bruges qui a sensiblement plus de possession 53 contre 47% ça reflète bien cette physionomie de match où on voit que Bruges commence à prendre ses aides mais on l'a vu Benfica là si Rafa Silva avait été plus d'entrevenant aurait pu trouver le cadre Benfica est une équipe très réaliste pour convertir et là justement Gonzalo Ramos qui a profité de la perte de balle de Mata Gonzalo Ramos qui décale Rafa Silva dans la surface honte au deuxième poteau il a totalement raté sa reprise du pied droit c'était bien joué de la part de Ramos et Rafa Silva et là Hans il était vraiment dans la surface à 10 mètres des buts sur son pied droit et il a raté son plat du pied qui va passer à gauche du but de Bruges alors qu'on voit cette perte de balle de Clinton Mata à 30 mètres de ses buts Gonzalo Ramos qui avait décalé à droite Rafa Silva qui était revenu sur un centre vers Horns dans la surface et malheureusement le Norvégien qui rate totalement sa reprise mais attention à Bruges ne va pas faire des cadeaux comme ça à cette équipe portugaise ils peuvent en profiter très rapidement ouais alors que là on essaye de dégager rapidement le ballon qui lobe tout le monde le ballon qui lobe tout le monde pardon excusez-moi c'est récupéré par par le gardien grec de Lisbonne du Benfica alors que là on essaye de trouver des solutions et à Mendy qui s'énerve un peu oui ça casse un peu qu'il n'y ait pas de solution alors qu'attention là Vanaken qui a fait récupérer un ballon sur Chiquinho sur Chiquinho redétendu bien bas mais bas bas attention bas qui rejoue le pressing de Vanaken qui n'est pas payant on le voit on joue maintenant de la gauche vers la droite c'est maintenant dans la zone des Chiquinho qui touche beaucoup de ballon quand même même si son équipe n'est pas forcément proyeuse de ballon alors qu'attention la belle passe pour Grimaldo face à Soa il passe dans la surface dans la zone c'est le centre attention il a failli avoir un but gag c'était Grimaldo qui avait réussi enfin à passer sur une passe à profondeur la troisième était la bonne il a réussi à contourner son vis-à-vis Soa là il a réussi dans la surface tout proche de la ligne dans la zone A il a voulu centrer premier poteau ça avait été dégagé par il me semble c'est le c'est voilà ça a été dégagé par Mekele qui Soa a ensuite dégagé dans le quadras pas fini peut-être c'est dégagé ouais mais on vous disait Soa qui a voulu dégager son camp et qui a tiré sur Andri et le ballon qui est venu lober heureusement alors que là frappe attention alors que là pendant que je parlais on a eu un centre magnifique de la zone B vers la zone A Josué et ça a été sur une magnifique remise de Otamendi pour son compatriote voilà Otamendi de la zone A vers la zone B et là il était tout seul il était tout seul et là il peut se tenir la main parce que là il a raté un truc encore un gros raté pour les joueurs de Benfica c'était Antonio Silva qui était vraiment sur la ligne des 6 mètres tout seul avec cette tête il arrive à la mettre au-dessus Otamendi ne croit pas ses yeux parce que sa remise était superbe au capitaine argentin et c'est pas converti une nouvelle fois on voit que là depuis 5-6 minutes les joueurs de Benfica commencent à avoir des sérieuses occasions tant mieux pour vous pour l'instant c'était pas converti mais ça se rapproche pour les joueurs de Benfica alors que là on va avoir une touche pour meilleur en direction de Bucana il s'est pris de la tête par les joueurs de Benfica récupéré par Chiquinho tout le disait qu'on voit beaucoup mieux de terrain Hans qui a perdu ce ballon récupéré par Quinton Mata qui va redescendre jusqu'à Mignol qui est re-écarte sur Mata dans cette zone ah Mata qui va attendre un peu de soutien il est pressé là par Hans il est obligé d'allonger et ça va être récupéré par Florentino ça se bat dans cette zone A toujours c'est Grimaldo finalement quel ballon Grimaldo pour Hans il s'est débarrassé de Mata mais finalement Henry couvrait Henry dégage loin devant est-ce que ce ballon est sorti ? l'arbitre ne siffle pas Antonio Silva qui intervient de la tête il va imposer son physique face à Bucana et dégager ce ballon là on a un peu c'est un peu moins propre mais Vanaken va mettre du va mettre du lion dans tout ça et décaler meilleur sur le côté gauche qui peut avancer dans la zone C meilleur qui va servir Noah Lang Noah Lang qui va changer de côté vers Minton Mata c'est un peu entre deux mais c'est Saurois qui va avoir ce ballon où on a une touche dans la zone des Mata Odoi qui cherche le ballon est trop long ce serait une touche pour Benfica imprécision technique numéro 6 Tennis Odoi c'est dommage parce qu'il a voulu jouer en l'air alors qu'une passe rapide d'aracter pour soi aurait été mieux on essaye de combiner de créer du jeu du côté du club Bruges mais pour l'instant un peu d'imprécision qui font qu'on n'arrive pas à avoir des occasions franches alors que côté Benfica on peut balancer les ballons alors que l'attention Joao Mario Joao Mario qui est dans la zone B Joao Mario qui rejoue la destination de Serrafa Silva le petit portugais sur le côté droit il rend dans la surface il a voulu rejouer la destination de Chiquinho pour une frappe en retrait en dehors de la surface ça a été bien incerté par Bruges mais qui a finalement rendu le ballon au Lisbonne Joao Mario qui désaxe dans la zone A Joao Mario avec Grimaldo Grimaldo Joao Mario alors que ouais très vilaine faute de Soa à cet après-mériter un jaune parce que là on voit totalement en retard il se désintéresse du ballon le voilà mais ça avait un jaune un jaune comment on vient de le dire ouais il fait mine comme s'il n'y avait pas faute mais on voit très bien on va voir au ralenti là qu'il est totalement en retard il a 2-3 secondes de retard quand même pas mais peut-être une ou deux secondes de retard Kamal Soa qui a du mal face à Grimaldo ouais défensivement ouais quand il tient la ballon dans les pieds Soa il est très intéressant mais là quand il faut défendre il laisse traîner il laisse traîner sa main il est battu il est vraiment sa main dans le visage de Grimaldo carton jaune mérité pour moi c'est un geste d'anti-jeu et ça fait déjà deux joueurs de Bruges avertis en moins de 30 minutes et ça va offrir un coup franc aux joueurs de Benfica vraiment le coller à l'huile il nous touche dans la zone A et Soa qui essaie de se plaindre mais là ils peuvent pas trop contester clairement la faute était nette l'avis de David Temassa l'arbitre l'a vu et ça sera un coup franc pour Grimaldo et son pied gauche ouais Grimaldo alors on voit Chiquinho qui est juste devant c'est juste devant les cris de l'adjoint de Scott Parker qui va essayer de centrer d'effectuer ce coup franc rentrant peut-être on va voir si c'est Chiquinho ou Grimaldo on voit qu'il y a beaucoup de monde qui sont montés attention Chiquinho qui joue finalement en retrait pour Jean-Mario Jean-Mario en profondeur pour Rafa Silva la combinaison ça a touché l'équerre ça a touché l'équerre il me semble alors que Dillard il devait 6 mètres c'était très bien joué cette combinaison on voit il a joué vers le centre du terrain alors que personne n'était sur Jean-Mario Jean-Mario avec sa magnifique patte droite qui a mis un ballon en profondeur lobé vraiment à la gauche ou la surface dans la zone A tout proche du gardien Rafa Silva qui était un peu court qui a mis son pied droit mais en étant trop excentré ça a juste touché l'équerre alors que c'est pas fini le 6 mètres finalement qui a été direct dans les pieds des portugais c'est finalement Vanaken qui rejoue pour Andri anti-fasile précis très très haut des joueurs en rouge finalement c'est bien récupéré peut-être en jeu que dit l'arbitre non Goncalo Ramos le buteur qui rejoue vers Jean-Mario Jean-Mario très actif qui cherche une solution dans la zone A il rejoue finalement pour Grimaldo Grimaldo Jean-Mario ça combine beaucoup en ce début de première période avec Jean-Mario qui rejoue pour Chiquinho la frappe c'est contré Odoi et c'est fait mal mais c'est pas fini Grimaldo qui cherchait du soutien non Soa magnifique Vanaken on essaie de se dégager tant vrai que mal Noah Lang qui fait un crochet qui finalement va stopper le jeu Odoi qui je crois a pris un ballon où on aimerait pas en prendre sur cette frappe il s'est sacrifié sur cette frappe de Chiquinho à remettre on va revoir ça fait mal ça fait mal pour Odoi il a réussi à contrer ce ballon mais c'est vrai que la frappe était puissante de Chiquinho en même temps il reste au sol le joueur ghanéen il va s'en remettre c'est pas une blessure trop grave mais sur le coup c'est sûr que ça fait mal alors qu'on voit des joueurs de bruges déjà à l'échauffement au bout de 30 minutes souvent s'il y a besoin de faire un changement rapide alors que tu parlais de l'assistant de Scott Parker on le voit très très actif presque plus que Scott Parker a donné des consignes sur le bord du terrain c'est assez étrange même si là Scott Parker on le voit en grande discussion avec Soa qui donne ses consignes alors que que les joueurs aussi de Benfica viennent recueillir des consignes auprès de Roger Schmidt au bout d'une demi-heure Odoi va pouvoir sortir mais là il boite et il a l'air quand même assez en difficulté il se tient le bas du ventre je pense que il faut récupérer d'une frappe comme telle mais on voit Odoi qui se sacrifie qui rend beaucoup de volonté pour ses interventions alors qu'on voit Draxler l'ancien parisien qui était à l'échauffement et le jeu va pouvoir reprendre Odoi n'est pas rentré sur le terrain il attend un signe de l'arbitre alors que c'est attention on se fait peur là c'était Mekele qui était innocemment dans sa surface et qui a voulu dégager qui a été contré récupéré par maintenant Benfica 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 il touche attention quel beau jeu de la frappe tête de Ores mauvais contrôle encore une fois ça fait le bémol pour l'instant Benfica mais c'est pas fini on essaye de dégager attention le contrôle limite c'était aussi c'était meilleur cette fois-ci le défenseur gauche de Bruges qui a contrôlé à deux doigts il touchait la main et ça aurait pu faire un pénalty totalement bête vraiment stupide mais c'est finalement pas le cas alors que c'est maintenant Benfica qui va essayer d'envoyer du jeu encore une fois qui rejoue pour son gardien ouais il y avait un coup tu l'as dit où ça fait toucher la main et c'est vraiment pendant 5-6 secondes on savait pas qui était le ballon ils sont sortis les joueurs de Bruges mais c'est vrai que ça fait 10-15 minutes qu'ils perdent des ballons très dangereux devant leur surprise ils ont eu une bonne période entre la 10ème et la 20ème je dirais et depuis ça c'est un peu inversé pour Benfica c'est vraiment par période que se joue ce match mais c'est un match en tout cas où il y a des actions des situations même si là Benfica va garder un peu le ballon c'est d'allonger en direction de Gonzalo Ramos pris par Mekele qui va sortir ce ballon en touche dans la zone dans la zone B touche pour Benfica environ on va mettre du poteau de corne ouais alors que tu as dit ça se joue par phase c'est vrai que Bruges on est sorti plus dominant mais là face aux assos répétés des joueurs en rouge alors que là très beau contrôle de Rafa Silva la frappe c'était osé il a reçu donc un ballon de la touche Rafa Silva très actif Rafa Silva sur son pied droit beau contrôle on voit là ses bas dans la zone B il se retrouve un peu excentré on pensait qu'il allait être centré et non il a voulu tirer au premier poteau Mignolet qui était bien concentré et qui dévise le ballon en corner corner à venir donc pour Chiquinho Chiquinho qui va tirer ce corner depuis la zone B vers la zone A ça sera un corner sortant avec son pied droit Chiquinho qui le tire vers le premier poteau s'est dévié de la tête ça sera au-dessus malheureusement vraiment au-dessus c'était Gonzalo Ramos il semble qu'a pris ce ballon de la tête c'était lui et ça fait deux fois que sur des corners il prend le ballon de la tête mais il n'arrive toujours pas à cadrer et ça se rapproche alors que là on voit Roger Schmidt le coach de Benfica qui semble impassible serein devant son équipe qui est en confiance et qui là qui presse haut sur Frinton Mata il touche dans la zone A il est obligé d'allonger très loin vers ce roi la course face à Grimaldo c'est Vlaco Di Mosque qui ne va pas prendre de risque il sort de ses buts et il dégage le ballon de la tête en touche pour gauche Touche dans la zone D à venir Vanakane qui tellement va donner le ballon à son compatriote Mata alors qu'on voit à l'écran avec son maillot gris le gardien le gardien brec excusez moi qui n'a pas eu grand chose à faire pour l'instant il n'a pas eu à s'employer à part sur tout à l'heure la le débordement excusez moi de boucanane mais à part ça pas trop pas trop chose à mettre sous la dent tant mieux pour Benfica alors que Bruges récupère en fin de ballon peut-être ils vont pouvoir lancer des offensives maintenant dans la zone B on jouait maintenant avec le nigérien c'est Oniedika Oniedika qui joue pour Clinton Mata Clinton Mata qui va peut-être allonger non il désacte Noa Lang mauvaise mauvaise petite erreur alors que là très beau ah c'est mal joué c'est mal joué dommage on l'a vu Guantelo Ramos qui a failli faire tomber encore une fois c'était Mata Noa Lang qui tu l'as dit était quand même pour l'instant très à l'aise techniquement qui a mal contrôlé le ballon ça aurait pu être plus grave mais finalement c'est sans danger touche à venir donc dans la zone A pour Grimaldo avec Arns qui rejoue vers Grimaldo il revient derrière sur Otamendi on est toujours le long line de touche en zone A Florenti Dominoter qui va maintenant lui revenir vers le rond central et Antonio Silva pour maintenant on est passé de la gauche à la droite on est entre les zones B et C et qui va être obligé de revenir derrière vers son gardien Vlacodimos qui va attendre un peu que tout le monde se replace il reste 9 minutes à jouer dans cette première mi-temps Otamendi qui décale à droite Antonio Silva ils sont devant leur surface de reparaissance qui va longer vers Gonzalo Ramos qui a réussi à remettre sur João Mario il est très beau jeu pour sortir du pressing malheureusement pour Antonio c'était pas très précis mais Rafa Silva pour voir ce ballon il y a peut-être une opportunité Rafa Silva qui va gagner du terrain dans le camp de Bruges il va essayer de rentrer Rafa Silva il revient derrière sur João Mario qui va pouvoir centrer vers le deuxième poteau la tête de Gonzalo Ramos encore au-dessus troisième situation pour Gonzalo Ramos troisième tête troisième fois au-dessus pour le buteur portugais ouais là on voit c'est Rafa Silva qui a accéléré tout il a voulu il était face à trois défenseurs il a remis je sais pas si c'était intentionnel mais il a remis dans la zone B à l'entrée de la surface pour João Mario très beau centre brossé donc avec son pied droit rentrant vers le point de pénalty et c'était finalement Ramos qui est beaucoup trouvé de la tête mais ouais comme tu l'as dit c'est un manque de précision il faut rectifier le tir s'il veut inscrire ce premier but de la partie alors que Mignolet va dégager ce ballon on n'arrive pas trop trop à jouer court côté Bruges face au pressing qui s'est intensifié et qui est de plus en plus haut pour Benfica et Benfica qui récupère derrière le ballon ouais la tendance inverse maintenant Anthony Silva qui va devoir remettre pour son gardien qui attendent de trouver des solutions il rejoue sur Otamendi Otamendi qui fait signe de calmer le tempo à ses coéquipiers le pressing n'est pas forcément très très haut ça laisse le temps pour dégager dans l'axe pour encore une fois Rafa Silva qui se démène le petit portugais pour Joao Mario Joao Mario aussi très actif qui cherche maintenant c'était Florentino de toute façon Horns qui temporise il est tout seul Horns là maintenant dans la zone B on est assez loin on est à 30 mètres peut-être avec Joao Mario qui cherche des solutions il y a peut-être Florentino non il décide de se raviser et remet sur Antonio Silva c'est maintenant Chiquinho Chiquinho qu'est-ce qu'il fait ? il remet maintenant sur Bas attention Bas qui va peut-être centré qui remet sur Joao Mario Joao Mario pour Horns on essaie de trouver des solutions des apportifs de centre mais pour très bonne défense des bleus et noirs attention peut-être Bas Bas pour Grimaldo et non c'est bien intercepté on était dans la zone B vers la zone A vers juste devant la surface mais c'était bien couvert c'est pas fini Joao Mario le centre on s'est mal compris je suis côté Benfica on a une grosse phase de position des joueurs de Benfica qu'on faille réussir à trouver malheureusement ils n'ont pas réussi à trouver cette dernière place et là Joao Mario qui a tenté une ouverture plutôt compliquée et ça fait un ballon récupéré pour le gardien Simon Mignolet Clinton Matala qui va essayer de trouver le terrain haut d'oeil mais là ils ont plus de mal à garder le ballon les joueurs de Bruges et le pressing très haut de Benfica les embêtent il va falloir qu'ils arrivent à tenir jusqu'à la mi-temps les joueurs de Bruges pour ne pas rentrer au vestiaire avec un but de retard il est au milieu de terrain qui va essayer de rentrer dans le camp de Benfica dans la zone C il est accroché l'arbitre laisse jouer comme à son habitude depuis le début du match et Rafa Silva qui est entouré de trois joueurs de Bruges et Noah Lang qui a réussi à récupérer ce ballon ça revient dans les pieds de Chiquinho Joao Mario qui l'avait pressé lui par Bucanan Joao Mario obligé de revenir derrière pour Nikoslas Otamendi qui va aller maintenant sur le côté droit avec Bas on est dans la zone B Bas qui va peut-être pouvoir ajuster un centre finalement il va se reprendre même s'il a un peu raté son geste technique c'est Florentino maintenant balle au pied on revient derrière avec Antonio Silva mais tous les joueurs de Benfica là sont dans le camp de Bruges il y a vraiment une occupation du terrain très importante pour les joueurs portugais qui vont une nouvelle fois garder un peu ce balle alors que là on essaye on ne monte pas trop côté Bruges pour ne pas essayer d'utilisation dans le dos on en peut-être une avec ses bas dans la zone B qui se ravisent finalement pour Florentino Florentino qui joue maintenant pour Antonio Silva alors qu'on va franchir la barre de la 40ème minute il reste 5 minutes de temps réglementaire dans une première mi-temps qui est très dynamique mais qui manque peut-être d'occasion franche mais peut-être que ça viendra d'ici la fin de la première période on regarde toujours le ballon côté Benfica on arrive alors que Grimaldo il fait un appel sur le côté gauche dans la zone A qui n'est pas suivi c'était Chiquinho qui a décidé de se raviser de ne pas utiliser cette option alors qu'on joue maintenant sur la droite du terrain dans la zone B on ne trouve pas de combinaison avec peut-être le 1-2 là encore une fois peut-être c'est pas signalé il était en retard là par le numéro 15 Ognidica alors que ça se bat et on va obtenir finalement un 6 mètres Noah Lang qui discute il n'est pas content Noah Lang on voit Joao Mario à la caméra qui dégouille de sueur il est très actif il est très actif on voit il touche beaucoup beaucoup de ballons voilà il y avait voilà je ne sais pas de quoi il se plaint Noah Lang et depuis début de match ne siffle pas trop de fautes il est vraiment beaucoup beaucoup joué on a vu ça a fait écouter cher aussi à Bruges parce que quand il perd des ballons au terrain l'arbitre ne siffle pas forcément les fautes et ça peut aller vite derrière c'est Soa qui va essayer de protéger ce ballon face à Grimaldo et Grimaldo a gagné ce duel mais la touche sera pour Bruges qui va pouvoir remonter cette équipe belge là qui est un peu en difficulté mais Soa a réussi à gagner cette touche dans la zone D juste devant le banc de cette équipe de Benfica et c'est Kniton Mata Languele qui va pouvoir jouer cette touche il va jouer vers Odoi au milieu que c'est de lancer Soa Soa qui était hors-jeu situation pas très bien jouée là il était hors-jeu sur une situation où ça partait derrière où il avait le temps de se replacer Soa et malheureusement ça a fait un nouveau ballon pour les Lisboets Oui alors que les Lisboets qui comme tu l'as dit essayent de trouver des opportunités attention là c'est bien joué le jeu en pivot qui finalement il siffle faute un peu trop l'engagement du côté de Mekele on voit Ramos qui a voulu jouer de son corps il a laissé passer le ballon dans la zone B le long de la ligne de touche il a voulu se jouer du défenseur belge mais le belge qui a fait commis une faute et qui donc met un terme à cette offensive c'est reparti côté Benfica avec maintenant sur le côté gauche dans la gauche dans la zone D Chiquinho Chiquinho Rafa Silva qui détaxe beaucoup face aux précisions de Matam et c'est bien joué il arrive à ne pas se faire chipper le ballon attention Florentino c'est attention on est redégagé Noah Lang à la course avec la sortie un peu passée académique c'est dangereux attention que fait Benfica Benfica la remise dans une touche bien joué de Rafa Silva de Grimaldo dans la zone Grimaldo Chiquinho qui se fait avoir au physique par saut l'opportunité avec Noah Lang Noah Lang avec son pied droit magnifique rocher à très grosse faute et vilaine faute là c'est jaune c'est jaune Noah Lang tu l'as dit techniquement il est très habile et là il a récupéré un ballon alors que Otamendi crie Noah Lang lui crie de douleur il se tient le pied droit avec ses crampons vert il avait réussi à effectuer une sorte de pincement de jambes et avec son pied gauche il avait éloigné le ballon de son défenseur et voilà on le voit hop très beau passement de jambes très beau crochet il ne saurait plus aller plus loin mais Otamendi faute on va dire peut-être avec l'expérience il sait que ça peut ça peut être dangereux il n'a pas de jaune pour l'instant vilaine faute c'est donc un coup franc peut-être dangereux à venir pour Bruges c'est vrai qu'on n'avait pas encore vu Otamendi faire de faute depuis le début du match c'était assez étrange mais là il réalise sa première faute donc c'est que c'est un joueur quand même assez très agressif et il avait été propre depuis le début du match à l'image de son tac depuis il y a environ 15 minutes un superbe tac tu l'avais dit et là par contre tu peux offrir un beau coup franc à Noah Lang qui a pu se relever et on est à l'angle de la surface dans la zone D et on a Noah Lang avec son pied droit et Soa avec son pied gauche qui sont autour du ballon on va voir qui tire est-ce qu'il va être tiré direct Blackodimos qui place son mur un mur de deux joueurs il me semble des portugais on a des gros plans là sur Noah Lang qui est attendu par le réalisateur pour tirer on va voir si c'est lui qui prend cette responsabilité Joao Mario dans le mur avec Rafa Silva un mur de deux joueurs plutôt de petit Noah Lang qui s'élance qui va tirer vers le deuxième poteau sur la tête de Odoi ça rentre Odoi qui ouvre le score est-ce que ce ballon est dévié ou c'est un but direct alors que l'arbitre on va voir ce qui est décidé ou il ne le semblait pas hors-jeu à première vue on va voir ce que nous demandent les ralentis alors que les fans célèbres les fans n'ont pas tous vu qu'il y avait hors-jeu ouais alors qu'on voit là c'était il se fait signe hors-jeu on sait qu'il va avoir appel à la VAR Odoi qui est on voit la très beau centre alors c'est Noah Lang ouais je pense qu'il est hors-jeu ça se joue à un coup ouais c'est il y a une ligne il y a juste Odoi qui est un peu donc Odoi qui était le plus plus à gauche dans la zone C centre second poteau il était un peu démarqué ouais et Bach était ah ouais c'est en fait c'est c'est Odoi qui a raté sa tête qu'il a remis sur sur Vanaken non sur Mikele et Mikele qui l'a mis du torse c'est un peu compliqué mais en tout cas il y a hors-jeu première occasion franche sur ce très beau centre encore de Noah Lang alors que ça joue bien d'autre côté avec Rafa Silva il est peut-être un peu coup c'est dégagé très bel effort de de Mikele le belge qui dégage il s'est fait mal je crois au pied là sur cette intervention alors qu'il y a une minute de temps additionnel il reste 30 secondes avant la fin de cette première période Grimaldo Grimaldo avec Hans Hans le beau crochet dans la zone C Hans dans la zone A pardon Hans qui a essayé de de retrouver un défenseur un attaquant pardon mais il n'a pas il n'a pas il n'a pas trouvé mouche le dégagement un peu dans la catastrophe c'était Mata voilà intervention de Otamendi 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 la tête dans la zone A on tombe côté côté Benfica Noah Lang qui va récupérer ce ballon il reste 10 secondes qui va-t-il faire ? il a dégagé il dégage l'arbitre va-t-il siffler la fin ? eh oui c'est la mi-temps Josué 0-0 je vous avais promis des buts il n'y en a pas eu mais en tout cas il y a eu beaucoup beaucoup d'actions on en aura un deuxième mi-temps débutant on a failli en avoir un il a été refusé au deuil on voit qu'il parle justement avec l'arbitre il était hors-jeu au final on l'a vu sur l'arranti c'est pas lui qui avait marqué les joueurs de bruit je suis un peu sceptique mais quand ils verront les images ils vont qu'il était bien hors-jeu et c'est vrai tu l'as dit une première mi-temps vivante sans but il y a des occasions il y a moyen il y a des joueurs offensifs qui sont en forme on risque de voir des buts en seconde mi-temps dans ce match très plaisant ouais on verra comment ça va se passer mais avec les changements je pense qu'on ne peut pas en finir à un 0-0 ce serait flousant pour les deux équipes je pense que ça peut voilà dès qu'il y aura un but l'autre équipe va vouloir accélérer le jeu et ça va produire une belle deuxième période alors qu'on voit tous les fans qui poussent derrière Bruges on se retrouve donc après cette première mi-temps et on est de retour ici au stade Jean Bredel du club de Bruges le coup d'envoi qui vient d'être donné on rappelle donc notre système des zones on voit que donc on est en tribune sud à notre gauche on a les zones A et B à notre droite les zones C et D en bas à gauche la zone A au fond à gauche la zone B on suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C enfin en bas à droite la zone D on vous indiquera donc évidemment où le volant se situe petite précision Josué où joue les équipes en cette seconde mi-temps dans quelle zone ? c'est l'inverse de la première mi-temps l'équipe de Bruges va attaquer les zones A et B et défendra les zones C et D et l'équipe de Benfica attaquera les zones C et D défendra les zones A et B les équipes toujours en bleu et noir pour Bruges en rouge pour Benfica et les arbitres en jaune Mignolet étant en noir le gardien de Bruges et le gardien de Benfica avec la Codimos étant en gris alors qu'on a un premier coup franc pour s'est touché ils sont encore ratés c'était très bien tiré de la part de Grimaldo et contre Saloramos qui avait réussi à couper dans les 6 mètres et encore une fois on ne sait pas trop comment il a réussi à rater cette occasion il se jette presque avec Otamendi et il prend cette balle du genou il était vraiment dans les 6 mètres il n'y avait plus qu'à la pousser et il se rate encore l'attaquant portugais ouais c'est en gros de la zone D vers la zone C en fait le ballon donc rebondit et en fait il le prend avec son genou droit mais il le prend en fait il fait opposition et donc ça va directement mais c'est vrai qu'il aurait peut-être je ne sais pas du mettre la tête on l'a vu qu'il a déjà trouvé trois fois la tête ouais écoutez Benfica et on ne croit pas comment c'est possible mais il faut aussi souligner que là le club de Bruges au niveau défense il y avait 3 3 joueurs portugais qui pouvaient marquer on voit qu'il faut mieux s'aligner sur les prochains coups de pied arrêtés alors que là très beau très beau crochet de Buchanan qui passe donc maintenant dans la zone B la montée de Mata Mata qui remet vers Soa Soa sur la droite du terrain Soa pour Odori Odori qui avait été le buteur mais finalement annulé alors que le mauvais contrôle d'Elise Bouet c'est récupéré par Anthony Silva attention on la relance Vanaken qui était là pour intercepter avec maintenant Cafouillage Rafa Silva encore une fois on l'a dit c'est encore le petit problème d'ajustement technique les contrôles sont souvent mauvais côté côté des équipes mais surtout côté côté Benfica des passes qui sont mal ajustés depuis le début des habitants ça fait deux minutes trente et il y a presque une passe sur deux les joueurs de Bruges ce qui permet à Benfica de récupérer ce ballon avec Chiquinho et Florentino qui maîtrisent vraiment le milieu de terrain ces deux joueurs on parlait de Chiquinho après un mi-temps Florentino est aussi très présent et ces deux jeunes portugais sont clairement la relance d'Enzo Fernandez donc là Rafacil va y trouver Doe est juste bien défendu de la part de Mekele qui récupère ce ballon alors que Meijer latéral gauche était serré il a réussi à dégager et s'est mis en touche par Florentino qui veillait ce serait une touche pour cet arrière gauche de Bouges le néerlandais Meijer qui va pouvoir effectuer cette remise en jeu et on est toujours dans la zone D et il va atteindre un petit peu de soutien et Meijer qui va essayer de jouer vers l'avant en voie noël on essaie de se démarquer c'est Boucanin qui est trouvé super contrôle il était serré par deux joueurs il s'est récupéré par Benfica touche pour Benfica un grand désarroi de Scott Parker qui voulait tendre le ballon à ses joueurs mais finalement c'est l'arbitre à signaler que c'était une touche pour les rouges Boutamendi donc qui récupère le ballon on verra s'il garde plus le ballon comment en premier mi-temps la montée de bas sur le côté droit dans la zone D il accélère mais il est bien couvert par Boucanin Jean-Mario avec son pied droit il temporise il rejoue pour Florentino attention c'est bien joué ce jeu à 3 Jean-Mario qui revient vers l'action attention il cherche une opportunité avec son pied droit il temporise attention la montée de Raffa Silva Raffa Silva pour Jean-Mario Jean-Mario pour Raffa Silva dans la zone D il rejoint une touche pour Horns le centre attention pénalty pénalty alors là ça va nulle part on le voit en fait c'est Gauchel Ramos le centre de Horns donc dans la zone D dans la surface dans la surface ou la côté droit un centre pas très bon on va se mentir le ballon qui qui flotte on va dire et c'est un dégagement je crois c'est Andri le numéro 5 Andri qui veut dégager avec son pied gauche dans son pied droit et il voit pas du tout dans son dos Ramos et il vient du coup clairement taper dans le pied gauche de Ramos qui évidemment en rajoute pour obtenir la faute mais c'est vrai qu'on voit il est en retard et là on voit le sourire et l'exclamation du banc alors que c'est Jean-Mario qui va se charger de ce pénalty qui a d'ailleurs marqué 4 buts en cette édition de Champions League 3 sur pénalty le signal buteur on joue la 49ème Josué il va jouer là contre il va tirer contre Mignolet qui essaie de le déconcentrer avec des mouvements de bras Mignolet qui a l'expérience de ce genre d'expérience face à face l'arbitur qui se présente Jean-Mario où il la touche Mignolet la dévie sur sa barre mais le ballon est rentré 1-0 pour Benfica au bout de 5 minutes dans cette deuxième mi-temps il était vraiment pas loin Mignolet il s'en veut le pénalty était tiré sur la droite de Mignolet à mi-hauteur et il dévie ce ballon sur sa barre il était à quelques centimètres de permettre à son équipe de rester à 0-0 et c'est bien un 0 pour le club portugais ouais là on voit il est dégoûté il est dégoûté Mignolet on le voit en fait avec la frappe qui est pas forcément elle est pas très bien tirée parce qu'il tire clairement ni au centre ni sur le côté gauche à la droite de Mignolet et donc il tire à mi-hauteur et Mignolet qui veut s'en apparaît avec ses gants blancs mais malheureusement le ballon qui ricoche sur la barre transversale avant de rentrer on voit la Mignolet qui s'est mis directement sous ses genoux et qui fait un signe de prière voilà il lève les yeux au ciel il est dégoûté il est dégoûté alors que c'est la folie du côté du partage extérieur de Benfica on a déjà commencé à allumer les fumigènes c'est la douche froide du côté bruges les fumigènes qui ont été qui ont été lancés par les supporters du Benfica côté bruges c'est ouais on c'est dommage parce qu'on avait on avait montré de belles choses et c'est sur un pénalty alors que alors que là on peut obtenir un bon un bon coup franc faute de de Chiquinho coup franc obtenu donc Noah Lang qui est pour l'instant très bon le meilleur joueur qui a peut-être directement tenté d'égaliser après ce pénalty obtenu par et conclu par Jean-Mario c'est Noah Lang en grande discussion dans la zone A un peu excentré je pense qu'il va plutôt centré parce que tirer direct ce serait un peu audacieux mais je pense que le gardien le gardien de Benfica veillera ça fait un bon coup franc ils vont devoir réagir vite les belges s'ils veulent revenir dans ce match parce que perdre le premier match ce serait compliqué alors que Noah Lang qui va tirer ce coup franc pied droit vers le deuxième poteau c'est pris par Vlacodimos le gardien grec qui est serein et qui va peut-être pouvoir relancer vite finalement il va attendre que tout le monde remonte que son équipe reparte et il va jouer avec ses défenseurs avec Otamendi tu en parlais de ce pénalty contre Saloramos qui n'a pas été efficace face au but mais qui l'a traîné très bien dans la sauf face et il vient vraiment se chercher ce pénalty par toute sa malice et voilà l'attaquant qui rode dans la surface et qui vient gagner un pénalty et il a permis à son équipe d'être devant dans les pieds de Chiquinho qui est redescendu dans la zone B il revient vers Otamendi Otamendi à droite vers bas et là c'est sûr qu'ils ont pris un petit coup moral les joueurs de Bruges dès le début de cette seconde période prendre un pénalty comme ça un peu bête parce que c'est un ballon qui n'était pas dangereux à la base et il va falloir qu'ils se remettent pour ne pas perdre ce match à domicile et avoir encore des chances au match retour au Portugal Ouais alors que ça va du coup forcément obliger Bruges à plus se découvert alors que là la passe de bas dans la zone D latérale est bien acceptée par Bruges alors qu'il se plaint d'avoir été touché par la main de Buchanan gros zoom sur Andri on l'a vu qui était à l'origine de la faute manque de communication clairement alors que là c'est Gondaloramos qui va peut-être obtenir une faute c'était limite l'intervention de Michele qui a été totalement pris au dépourvu par l'attaquant portugais et ouais là c'est carrément il le ceinture après c'est vrai qu'il a rajouté un peu Gondaloramos il saute il ira directement à l'arbitre de touche pour obtenir un coup froid mais ce sera donc un 6 mètres pressing très haut on veut jouer on veut jouer bas on a des ambitions côté Bruges mais attention là encore une fois on a failli se faire contrer Mata finalement c'est encore un nouveau 6 mètres pour Mignolet mais attention Bruges parce qu'il faut il faut accélérer le jeu parce qu'on perd un 0 mais on a encore du temps et c'est vrai que là si on prend un but directement après ça peut faire très très mal ouais c'est si on voit c'est qu'il y a à l'inverse qui ne recule pas c'est pas parce qu'ils mènent 1-0 qu'ils vont essayer de défendre ils restent très haut sur le terrain essayer de récupérer le ballon vite et essayer d'aggraver le score donc on va encore avoir je pense des actions et du jeu dans ces dernières 35 minutes alors qu'alors le capitaine Vanaken qui va essayer de secouer ses coéquipiers il revient vers Clinton Mata Mata pour Henry qui va être lui obligé d'allonger loin devant vers ce roi qui n'a pas pu déviése dans la tête ça revient dans les pieds l'Antonio Silva qui va pouvoir jouer sur son gardien Vlako Dimos et ce qu'ils vont aller presser il va forcer Vlako Dimos peut-être à dégager loin devant en direction de Joao Mario au duel avec Meyer il va prendre ce ballon de la tête le latéral Bruges de Bruges récupéré par Niedica qui va poser un peu le jeu avec Henry le fautif l'Ecossais qui va essayer de racheter en remontant le ballon c'est maintenant Odoi qui a le ballon et puis on est entre les zones B et C on revient vers Jack Henry Henry pour maintenant pour McKinney ouais on essaie de faire circuler le ballon mais on ne trouve pas pour l'insert d'opportunité Meyer qui va devoir allonger côté gauche en profondeur pour Buchanan c'est encore une fois bien dégagé par par le gardien de Benfica Bach il va remettre de la tête là ouais encore une fois les passes côté Bruges c'est trop précipité là Odoi je pense qu'Odoi il ne va pas tenir encore longtemps il a un jaune il commence à être fatigué ça fait 2-3 fois que les passes sont passées approximatives là ça va directement en touche sous le regard un pas agacé de de Scott Parker touche donc pour Benfica avec bah il désaxe là Hans le norvégien qui va faire une chaudelle comme au rugby destination de Mekele et de Ramos Ramos qui n'a pas obtenu la touche même s'il pensait que c'était lui toujours qu'à venir pour pour Bruges Ramos il essaie toujours de gratter quelque chose que ça soit une faute une touche un penalty qui a dit oulala Noah Lang c'est raté ça va revenir dans l'axe pas de soucis mais il avait voulu changer de côté à une touche sur cette remise de touche et il avait raté totalement plus de peur que de mal pour le milieu des Pays-Bas on essaie de trouver le plus cas là maintenant dans la zone A c'est couvert par Bac qui prend le ballon de la tête ça revient dans les pieds de Florentino Joao Mario encerclé par 3 joueurs de Bruges il va perdre ce ballon Noah Lang le long de là il ne touche toujours dans la zone A il est encerclé lui par 2 joueurs de Benfica Noah Lang est-ce qu'il va réussir à passer ? il a réussi sur un crochet éliminé 3 joueurs Noah Lang qui va prendre centré vers le deuxième poteau c'est pris de la tête par Grimaldo c'est dégagé par Arns attention à la contre-attaque mais c'est récupéré là à 25 mètres on dit Dicka c'est très confus et c'est finalement récupéré par Buchanan sur le côté gauche il va jouer en 1 contre 1 bien défendu par Antonio Silva et là on a une faute pour Benfica cette fois-ci l'arbitre va arrêter le jeu on a une séquence de 8 minutes où les deux équipes ont perdu le ballon à tour de rôle et c'est finalement Benfica qui va hériter de ce ballon Benfica qui peut s'estimer heureux alors qu'on l'a vu la grosse faute de Buchanan et une très belle défense avec son corps d'Antonio Silva Noah Lang qui est vraiment le danger le poison pour Benfica il faut vraiment faire attention à lui à chaque crochet il arrive à passer c'est clair et net après voilà il manque toujours un peu d'application dans son dernier geste que ce soit pour un centre ou une frappe ça manque voilà il faut aussi que ses partenaires viennent l'aider évidemment mais Noah Lang qui pour l'instant réalise le meilleur match côté de son équipe alors que Joel Marot va accueillir le ballon la remise pour Rafa Silva Ramos qui rejoue pour Florentino Florentino à destination de de Chiquinho Chiquinho qui renverse du coup maintenant dans la zone C avec Grimaldo Grimaldo sans pied gauche Hans a une touche Grimaldo le centre second poteau il a trop forcé et il ne va trouver personne si ce n'est la touche c'était bien joué en tout cas cette accélération se joue en triangle avec Hans et Grimaldo qui a été trouvé sur la gauche de la surface dans la zone C son centre trop fuyant trop fuyant pendant ce qu'il est moi on revoit là la faute bête qui a amené au pénalty et toute la détermination de Joao Mario qui était venu inscrire ce premier but alors que le jeu va reprendre c'est Bruges à l'attaque avec Noah Lang Noah Lang qui joue à la destination de Soa de la langue qui est bien extrait sur le côté droit c'est bien joué cette touche avec Vanaken Vanaken dans la zone B Vanaken qui rejoue à une touche Soa Soa pour maintenant Onindika le centre qui était Onindika qui était Onindika qui harangue il lève les mains au ciel en destination de sa tribune qui est juste derrière les cages du gardien de Benfica il a obtenu un corner le nigérian alors que peut-être la tête les coupes arrêtées peuvent être la solution pour Bruges l'appui du public ils vont en avoir besoin dans ces dernières deux murs pour essayer d'aller renverser Benfica Soa qui va jouer ce corner avec Noah Lang il revient vers Soa c'est mal joué il va sauver ce ballon la touche quand même Soa il est enfermé dans cette zone B il revient vers Noah Lang Noah Lang sur son pied gauche il va pouvoir centrer il essaie de centrer ça ne passera pas le premier poteau c'est Gonzalo Ramos qui était là attention on ne va pas perdre ce ballon contre attaque c'est finalement Clinton Matta qui va pouvoir assurer et revenir derrière jusqu'à Simon Mignolet alors qu'on a un joueur qui est resté au sol du côté de Bruges c'est Onyedica ou c'est Odeuil c'est Onyedica qui a pris un coup au niveau de la mâchoire le jeu a été arrêté et on va prendre des nouvelles du milieu de terrain on va voir le ralenti il a raté dans un premier temps son jeu et après il a pris un coup de coude de Rafa Silva totalement involontaire mais oui il l'a pris dans la mâchoire et ça fait mal ça ça fait mal le jeu qui est caché alors que évidemment le ballon est redonné à Bruges qui va essayer de développer une attaque avec Mignolet on arrive bientôt à l'heure de jeu la destination maintenant de Loa Lang le bon contrôle encore une fois il arrive à se dépétrer quel talent de la part de ce jeune joueur alors qu'il n'y a personne à gauche il lève les mains au ciel mais c'est dommage encore une fois c'est dommage les passes après c'est compliqué à traverser ça on était dans la zone B pour mettre l'opposé à la zone A il était tout seul et c'était bien couvert par bas alors qu'on voit les joueurs de Bruges qui s'échauffent peut-être pour une potentielle rentrée d'ici quelques minutes pour apporter du sang neuf à cette équipe de Bruges qui pour l'instant n'arrive pas à avoir d'occasion concrète c'est un peu de mal même s'ils essaient de presser on voit c'est Noa Lang et Boukanan qui essaient d'aller presser les deux centraux de Benfica mais ça ne suit pas derrière le reste de l'équipe alors que Guemando va essayer de mettre un long ballon en direction de João Mario il s'est pris de la tête par Michele il a peut-être une opportunité pour Niedica qui va pouvoir se projeter on a eu un accro Niedica qui se trompe totalement il a voulu trouver Noa Lang mais ils ne se sont pas trouvés alors que Boukanan reste au sol on a une situation pour Benfica avec Rafa Silva dans la zone D Rafa Silva qui va essayer de entrer en retrait il s'est touché par Michele ça va venir sur le côté gauche Chiquinho il va avoir peut-être une situation est-ce qu'il va pouvoir tirer ? Chiquinho qui tire c'est contré ça sera un corner pour Benfica alors que Boukanan il me semble s'est fait mal ils se sont heurtés deux joueurs alors qu'il n'y avait pas du tout le ballon c'était sur un appel au producteur de Boukanan il va pouvoir se relever mais il boit de bas le joueur canadien ce sera corner pour Benfica dans la zone D corner pour Benfica Chiquinho qui va en trottinant de la zone D vers la zone C peut-être on l'a vu c'est sur les coupes arrêtées qui sont quand même dangereuses Benfica peut-être le but du break qui sera en tout cas décisif Chiquinho qui s'élance avec ses crampons verdoyants et son pied droit on voit qu'il y a Horns Otamendi c'est peut-être pour Otamendi ses premiers poteaux c'est dégagé par Odoi finalement récupéré par Benfica qui a le jute de tête qui va en profiter à Bruges Bruges le dégagement pour la tête finalement de Vanaken Vanaken qui perd le ballon mais c'est récupéré c'est un peu conflit Vanaken qui essaye de se dépétrer mais qui va lâcher ce ballon le capitaine de Bruges touche donc à venir pour Benfica dans la zone D alors qu'on voit le pied au Vanaken ce serait peut-être dangereux finalement Bruges qui récupère ce ballon alors que ouais on s'en débarrasse on n'arrive pas à garder après c'est que le pressing est très bon du côté de Benfica on n'arrive pas à garder le ballon côté Bruges et Benfica a bien plus d'opportunités pour l'instant c'est vrai que l'apport de changement on va peut-être pouvoir les aider alors que Montalo Ramos essaye de trouver sur le côté droit touché par ce haut ça va venir dans les pieds de Grimaldo qui va revenir derrière ouais ouais tu le disais Bruges qui a du mal à trouver ses milieux de terrain dans les pieds on les avait vus un peu en premier mi-temps on les voit beaucoup moins donc on va voir s'il y a des solutions sur le banc qu'est-ce qu'il va trouver Scott Parker pour un peu relancer son équipe mais même là il laisse beaucoup d'espace au milieu de terrain même si là c'est récupéré par Oniedica qui avait bien anticipé Vanaken qui a le bas dans les pieds dans la zone C il va être obligé de temporiser un petit peu le capitaine de Bruges alors qu'on aura deux changements déjà du côté de Benfica avec le numéro 7 qui va rentrer et il me semble qu'il y avait aussi Montalo Guedes on va voir ce que décide Roger Schmidt mais là on a une balle pour Odoi Vanaken au milieu de terrain entre la zone C et D il va aller chercher dans cette zone D le latéral gauche meilleur pour Noa Land qui a encore une fois de l'espace il arrive toujours à se libérer du marquage il rentre sur son crochet intérieur il va défier un joueur, deux joueurs revenir derrière un petit peu sur Odoi qui va écarter à droite enfin une bonne phase de possession pour les joueurs de Bruges Sauvois sur le côté droit il va rentrer sur son pied gauche il va peut-être pouvoir déclencher une frappe c'est contré on a un duel là entre Gonzalo Ramos et Emekele deux ballons touchés de la tête est-ce que Sauvois a fait faute ? non l'arbitre ne dit rien ils ne se comprennent pas trop là on a des duels au milieu de terrain est-ce qu'il va pouvoir poser ce ballon il va finalement sortir en touche ce ballon ça va peut-être permettre à Benfica de faire ses changements on touche pour Bruges et Benfica va effectuer deux changements voilà l'arbitre qui a fait le fin avec ses mains deux changements c'est donc la sortie du numéro 27 Rafa Silva remplacé par l'ancien joueur d'Amsterdam le brésilien David Neres qui va remplacer donc Rafa Silva auteur d'un match plutôt bon dans l'ensemble on a aussi du moment côté Bruges alors qu'il y aura le deuxième changement côté Lisboeth qui va s'effectuer on le voit c'est l'ancien joueur de Valence et du Paris Saint-Germain Gonzalo Guedes qui va faire sa rentrée peut-être à la place de Hans on va voir alors que c'est Odoi il me semble qui va faire le Odoi qui va être remplacé par le numéro 27 Nielsen du changement poste donc c'est le numéro 27 Kasper Nielsen avec son mandana et son cheveux long qui remplace Odoi qui est déjà sur la menace d'un carton jaune donc c'est logique qu'on fasse ce changement alors que Gonzalo Guedes qui fait des signes qui remplace un autre Gonzalo c'est Gonzalo Ramos qui aura été opportuniste qui a obtenu le pénalty qui aura manqué de réalisme si vous voyez il aurait pu mettre plus d'occasion mais je pense que voilà l'entraîneur allemand alors que là Nualang encore un festival très beau sombrero il est vraiment partout Nualang lui je pense qu'il va être sorti du terrain tant on voit son activité sur le terrain Bucanan Bucanan avec Meijer Meijer qui est revenu à l'intérieur qui joue au sol l'arbitre ne dit rien premier ballon de Neres le brésilien qui va être ouais qui va obtenir une faute avec ses engagements de la part du Nigérian Onidica donc je disais ouais Gonzalo Guedes David Neres déchargement Josué pour peut-être tuer le match côté Benfica avec les joueurs offensifs et on parlait de Gonzalo Ramos qui lui n'a pas marqué mais ils ont fatigué la défense clairement Gonzalo Ramos et Rafa Silva et là il y a deux joueurs très vifs qui rentrent qui rentrent devant avec Neres et Guedes il me semble que les deux jouent en pointe et ça va faire on sait que les deux défenseurs de Bruges sont pas très rapides et Neres et Guedes ça va très très vite donc sur des occasions en profondeur il peut y avoir il peut y avoir des situations pour ces deux attaquants là on va chercher justement Guedes mais c'est Hendri qui couvre ballon récupéré par Chiquinho qui essaie de relancer Guedes bon là ils ont cherché deux fois en profondeur c'était assez compliqué mais on voit que dans les idées de Benfica ça va être ça ça va essayer d'appuyer sur la lenteur des défenseurs de Bruges pour aller inscrire ce deuxième but qui leur permettrait d'envisager le match retour avec beaucoup plus de sérénité et là il va encore une fois les presser Matta qui est obligé d'allonger loin devant en direction de ce roi au duel avec avec l'arrière gauche de Benfica Noah Lang qui a de l'espace Noah Lang qui va écarter à gauche vers Buchanan contre un Buchanan face à bas Buchanan qui ne peut pas tirer l'objet de revenir derrière il a hésité entre Noah Lang ou meilleur il va mettre ce ballon entre deux Noah Lang qui va pouvoir le récupérer mais on a reculé de 20 mètres pour les joueurs de Bruges on va trouver le terrain de Niedica qui lui va devoir revenir derrière jusqu'à jusqu'à Andri dommage il y avait une situation et malheureusement on va devoir repartir sur une phase de possession pour les Benfica ouais c'est là d'allonger qui a réussi à trouver dans la zone A à gauche de la surface Buchanan c'est compliqué parce que voilà il est tout seul il a voulu se mettre en position de frappe mais bas le défenseur droit du Benfica ne s'est pas laissé avoir et finalement pas d'occasion alors qu'on garde le ballon peut-être une passe en profondeur c'est bien joué là dans le côté droit sur la zone B c'est Vanaken Vanaken le capitaine qui rejoue à destination de Onidica Onidica pour Mata Mata Vanaken Vanaken Mata c'est bien anticipé par Grimaldo mais c'est récupéré par Onidica Onidica peut-être le centre à venir de Noah Lang il me semble c'est pas fini avec Noah Lang le retour qui tombe par terre mais pas de faute très beau crochet la Gonzalo Guedes le parisien la profondeur magnifique pour David Neres tout seul dans la zone D il est tout seul sur la côté droit Neres sur son pied gauche il temporise il cherche du soutien c'est mal joué c'est mal joué mais c'est pas fini peut-être la frappe alors là on voit Neres qui avait obtenu un ballon sur le côté droit dans la zone D un peu excentré il a voulu attendre que Gonzalo Guedes aille au centre mais finalement la passe qui était mauvaise c'est dommage ça aurait pu être mieux mieux ficelé mieux joué mais c'est pas fini maintenant le centre va peut-être revenir de Mata dans la zone B Mata le centre pied gauche on s'est mal compris directement dans les gants du gardien de Benfica il était pas sur son beau pied Mata pour ajuster ce centre on a vu que Vanaken était dans la surface avec son jeu de tête ça aurait pu donner une bonne situation malheureusement le centre est mauvais on a vu Guedes et Neres qui vont pouvoir réussir à faire la différence c'était très bien joué de la part de Gonzalo Guedes ce dribble essaie de passer en profondeur malheureusement Neres a voulu retrouver Guedes c'était peut-être pas le bon choix mais on voit qu'ils vont avoir des situations il reste un peu plus de 20 minutes à jouer et ça peut s'emballer des deux côtés avec Florettino qui a le ballon au milieu de terrain pressé par Noa Lang qui va pas perdre ce ballon revenir derrière vers Ba qui lui va allonger très loin devant Guedes à la course face à Hendry Guedes qui a pris l'avantage et finalement Hendry qui va pouvoir récupérer ce ballon grâce à un contre mais on signale un hors-jeu de Guedes qui n'est pas d'accord mais ça sera un ballon rendu à Bruges et le coufranc va essayer d'être joué assez rapidement Guedes qui avait profité de ce très long ballon de Ba qui était près de son poteau de corner dans la zone A et c'est que l'hors-jeu n'était pas Très limite sur cet angle on a pas très bien vu le hors-jeu mais c'est pas fini là Neres encore une fois la talonnade de Chiquinho pour remettre vers Neres et récupérer alors qu'on voit encore une fois Bruges et se débarrasse du ballon au grand désordre de Vanaken le capitaine qui lève les bras vers le ciel on voit que on veut précipiter on veut faire on veut effectuer des comptes parce que c'est vrai qu'on a des arguments côté Bruges mais encore faut-il le réaliser avec justesse c'est donc récupéré alors qu'on va bientôt arriver à franchir la barre des 70 minutes il restera 20 minutes de temps réglementaire et les choses vont se corser on va peut-être voir plus de changements de la part de Scott Parker pour essayer d'égaliser c'est en tout cas dans les pieds du joueur de Benfica que le ballon est avec maintenant Florentino Florentino qui renverse le ballon de la zone C vers la zone D avec Bas Bas qui temporise qui remet maintenant vers Antonio Silva Antonio Silva qui cherche des solutions peut-être la passe en professe c'était Orn ce qu'il s'était proposé finalement non alors que on voit 11 frappes contre 4 on sera pour Benfica qui pour l'instant domine plus son sujet dans ce match mais c'est pas fini avec Neres Neres pour Joao Mario Joao Mario qui doit obliger de remettre vers l'arrière avec Antonio Silva qui a le ballon avec Bas qui est autrement il nous touche dans la zone D il essaie d'avancer Bas il est un peu bousculé par Buchanan l'arbitre qui laisse jouer une nouvelle fois et ça sera une touche finalement pour cette équipe de Benfica tu parlais de changements peut-être des solutions plus offensibles pour vous j'en sais qu'on en a pas parlé mais ils ont absent quand même le norvégien Scov Olsen un joueur offensif très très intéressant de cette équipe qui n'est pas là ce soir on va voir si Scott Parker trouve quand même d'autres solutions offensives pour l'instant on a vu Kasper Nielsen rentrer au milieu de terrain mais on ne l'a pas vu depuis sa rentrée et on va voir s'il trouve d'autres solutions Scott Parker ballant dans les pieds de Joao Mario pour Tamendi on est entre les zones A et B l'Argentin le capitale qui va trouver sur le côté droit Arnds qui essaie de lancer en profondeur Grimaldo il a le vol dans les pieds c'est le long line de touches Grimaldo qui rentre à l'intérieur il est obligé de revenir derrière vers Arnds on est toujours au long c'est une ligne de touches le norvégien Arnds qui rentre cette fois-ci sous son pied droit Joao Mario dans l'accès du terrain le 1-2 peut-être avec David Neres David Neres qui a finalement conserver ce ballon il essaie de lancer en profondeur Grimaldo à gauche est-ce qu'il va pouvoir s'entrer en retrait c'est bien joué pour Chiquinho et le super retour super retour qui est venu sauver ce ballon parce que là Chiquinho il était à 10 mètres et il pouvait clairement conclure corner pour Benfica voilà on voit c'était très bien joué la pinceau prometteur c'était Neres dans la zone C pour Grimaldo en une touche avec son pied gauche c'est magnifique ce qu'il fait et en 6 mètres peut-être je sais pas mais en tout cas Chiquinho qui était avant corner finalement et ouais très beau retour tu l'as dit du milieu de terrain de Bruges pour éviter alors que le corner là va se jouer c'est premier poteau c'est mal joué peut-être le contre à venir Noa Lang qui est lancé dans la profondeur il est tout seul malheureusement dans la zone C il accélère Noa Lang il va peut-être essayer de passer son vis-à-vis mais c'est très très bien défendu par Ba qui était resté aux arrière-postes et qui s'est pas laissé avoir à part la vitesse de Noa Lang qui a dégagé directement ce ballon en touche c'est pas fini côté Bruges alors que on l'a vu ouais sans ce retour de de Honidika il aurait pu avoir 2-0 et maintenant ça aurait tout changé mais c'est c'est maintenant à Bruges d'attaquer avec maintenant Indri qui monte qui joue maintenant dans la zone B avec c'est Noa Lang Noa Lang qui est assez excentré qui rejoue pour Mata Mata qui va remettre sur Noa Lang Noa Lang qui temporise il est rejoué avec maintenant Soa qui était à la limite du hors-jeu mais l'arbitre ne siffle pas Mata 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 qui va essayer de passer et c'est c'est mal joué c'est compliqué de un contre un Mata c'est pas un attaquant face à Hans qui lui a bien défendu et qui a bien obtenu la touche c'est vrai qu'il fait un mal sur lui d'ici Hans on le voit pas forcément beaucoup balle au pied mais il est tout le temps là dans les efforts et il est très présent pour son équipe notamment pour la récupération du ballon et là il permet à Betfica d'avoir cette touche pour Florentino Grimaldo qui va pouvoir se sortir du pressing de Bruges pour trouver Antonio Silva dans sa surface et Vanaken là qui va essayer de pousser tout le monde aller faire le pressing sur Bas qui va allonger une nouvelle fois très loin en direction de Guedes au duel avec Mekele Guedes qui va pouvoir passer devant grâce à sa vitesse il est dos au jeu dans la zone D Guedes qui va essayer de se recentrer et il va attendre le soutien de João Mario c'est bien fait de la part du portugais pour permettre à toute son équipe de remonter Neres dos au jeu João Mario avec Neres toujours sur son pied droit il revient sur son pied gauche il trouve à l'intérieur c'est Bas qui essaie de centrer vers le deuxième poteau il n'y aura personne il ne s'était pas compris avec Hans mais ça va filer jusqu'au deuxième poteau Soa pressé par Grimaldo le ballon est dégagé par Guedes ça revient très vite dans les pieds de Tchiquinho et nouvelle possibilité pour les joueurs de Benfica avec un ballon au-dessus c'est pris de la tête par Hendry Vanaken est-ce qu'il va pouvoir gagner un peu ce ballon et non ils sont plus rapides les joueurs de Benfica ils arrivent à récupérer ce ballon c'est Neres sur son pied droit il laisse revenir sur son pied gauche et il va faire de regarder ce ballon pour Bas et maintenant on va jusqu'à jouer à Mario sur le côté droit je vois Mario qui va remettre directement pour David Neres 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 très actif qui s'est fait pousser dans le dos par Mekele Mekele qui va finalement obtenir la touche et c'est très bien joué attention à Neres Neres qui est là en plus on commence à suiser physiquement de la part des deux centraux même de la défense en général du club Bruges donc attention peut-être à ne pas se faire avoir dans son dos ça pourrait faire mal et c'est vrai qu'il y a un 2-0 parce que là 1-0 c'est quand encore c'est très largement faisable pour Bruges mais 2-0 ça peut être compliqué en plus si on va à l'essai de la lousse jouer face au Benfica ce sera compliqué mais rien n'est joué on le sait il y a vraiment une histoire de remonter là depuis quelques années donc voilà pour l'instant ce score ne détermine rien mais il est vrai que Benfica a pris un avantage un ascendant alors que là c'est Guedes qui était seul il a voulu se démener c'est très bien joué il obtient un corner de la zone D vers la zone C peut-être l'heure pour les changements pour côté Bruges on voit que du côté de Benfica les changements font du bien Guedes on le voit beaucoup il touche beaucoup de ballons il fait vraiment du mal aux défenseurs par sa qualité de percussion il est très précis techniquement vous savez il a joué dans des grandes clubs l'ensemble du PSG c'est un très bon joueur et là il va faire du mal sur un écart d'heure corner par Anjoa Omario qui est pris de la tête par Bougana Kanan il a été bousculé est-ce que l'arbitre cifle une fois de non ? ça sera un nouveau corner dans cette zone D tiré sortant par Joao Mario Kanan qui relève son équipier pour Kanan qui avait réussi à prendre ce ballon de tête pour éviter qu'Antonio Silva puisse catapulter ce ballon deuxième corner consécutif pour Benfica ouais deuxième corner Jean-Marie qui lève la main gauche avec ses gants noirs et ses manches longues il tire de son pied droit ses mêmes positions un peu plus vers le point pédalti c'est dégagé mais pas pour longtemps en bas qui a voulu remettre la de la tête dans le jeu peut-être excentré c'est tiré second poteau attention peut-être à Nielsen la tête la remise finalement il n'y avait personne mais c'est pas fini que décide de faire Bruges je dois l'angle dans l'angle le crochet il arrive encore quelle magnifique action boucanane peut-être là maintenant il y a un peu seul le tac le truc d'enjeu de Hans là c'était ah ouais là c'était digne digne d'une boucherie on était vraiment chez le boucher là je sais pas ce qu'il a voulu faire parce qu'il a voulu essayer de sauver la patrie en tant qu'en part derrière boucanane mais il a pas maîtrisé il a failli le toucher il serait plus valoir alors on voit c'est que c'est un peu compréhensible l'état on voit avec ses crampons jaunes il a failli faucher à boucanane là ça aurait pu être un jaune même plus on voit c'était très vilain cet acte d'antigeux mais finalement il n'a pas touché le pied de boucanane ça rejoue directement avec maintenant Otamendi Otamendi qui réalise quand même un match plutôt propre à part son intervention qui a évolué un jaune c'est vrai tu l'as dit lui qui est assez agressif l'argentin joue plutôt pas mal alors que c'est maintenant qu'il arrive à se faire du marquage la tête pour la remise de Hans c'est un peu court pour jouer au mario c'était bien défendu par par le géant écossais Andri Mignolet qui veut ajuster une balle pour meilleur la remise à une touche mais c'est récupéré par bruges avec boucanane sur le côté gauche dans la zone A il rentre avec son pied gauche il va centrer c'est fuyant c'est dégagé par Guimaldo c'est finalement récupéré par Guedes qui est bien bien redescendu pour aider son équipe attention le pressing sous pression il va finalement tenir une touche alors que je veux jouer il y a du mouvement sur le banc de touche c'est l'attaquant espagnol il me semble qui va rentrer l'ancien du Barça l'attaquant il a les dernières cousines de l'adjoint on va voir qui c'est qui fait les frais de ce changement peut-être là on le montre on l'a moins vu en 10e mi-temps on l'avait vu pas mal en 10e mi-temps on l'en voit moins dans cette seconde période peut-être lui qui va sortir on va ce qu'on décide Scott Parker en tout cas pour l'instant c'est une touche pour Medfica dans la zone A une touche qui va être jouée par balle loin devant c'est pris de la tête par Henry ce serait une nouvelle touche pour Medfica et le changement va pouvoir être effectué on va voir je trouve là qui va remplacer il y a Scott Parker qui donne un peu ses dernières cousines c'est le numéro 10 c'est ça c'est Kamal Sowa le gagnéen qu'on avait vu pas mal en 10e mi-temps et qui malheureusement pour Bruch c'est un peu à l'image de son équipe on s'est un peu éteint en deuxième mi-temps il est félicité par Scott Parker et là on a un vrai attaquant qui va essayer d'aller inscrire le but de l'égalisation pour Bruch qui était incertain pour ce match mais finalement qui figure bien sur la feuille de match il a été remplaçant je pense que on pouvait pas le faire avec un jeu titulaire c'était un peu un peu dangereux pour pas aggraver sable et sur au pelvis mais Noa Lang qui s'est quand même très bien débrouillé même si il manque un but là pour l'instant c'est 8 buts et 4 pas décisifs toutes compétitions confondues l'ancien joueur du Barça alors que là c'était c'est Nielsen qu'on a enfin vu en mâle on a enfin vu mais en mâle et Guedes lui qui est encore une fois qui touche beaucoup de ballons c'est joué vite par Benfica avec Guedes en une touche pour Neres Neres il manque de précision le ballon qui file dans la zone D tout proche du milieu de terrain touche à venir pour Bruges 79 minutes et 8 secondes au compteur ça commence à être urgent là côté Bruges mais peut-être que deux changements vont venir on rappelle il y a que deux changements sur cinq je pense que d'ici les prochaines minutes on va avoir beaucoup de changements de la part des deux entraîneurs c'est vrai que Bruges par tout niveau des sessions de changement Bruges il n'y a plus qu'une seule session de changement avec le Metrica on a deux donc ils peuvent encore faire rentrer trois joueurs Bruges mais il faudra le faire d'un seul coup on est dans les pieds de Matar avec Oniedica on est dans la zone C Oniedica qui a juste mal sa passe elle va être sauvée par Vanakane il me semble on retrouve Oniedica qui va jouer jusqu'à Mekele on va essayer d'avancer du côté de Bruges avec Meijer on a une touche en zone D il attend du soutien qu'il ne trouve pas forcément c'est Noralang l'inévitable c'est encore lui qui vient chercher le ballon bas il est vraiment au milieu de terrain et il va le perdre ce ballon récupéré par Hans et il se bat pour le récupérer bien joué de la part de Noralang qui va pouvoir écarter à gauche et Nisen qui a glissé mais ce ballon est toujours dans les pieds de Bruges mais on n'arrive pas tellement à avancer on voit qu'on trouve les milieux de terrain mais derrière les fichiers des attaquants c'est plus compliqué même si là Matar va avoir un peu de chance sur le côté droit alors qu'on voit les statistiques il y a plus de 100 passes de différences entre les deux équipes à l'avantage de Benfica et pareil les joueurs ont couru 107 km contre 105 km peut-être plus d'envie du côté de Benfica ça leur réussit pour l'instant avec ce score de 1-0 touche à venir pour Benfica au grand désarroi des supporters belges du club de Bruges qui s'insurgent alors que maintenant c'est Grimaldo Grimaldo qui rejoue avec Florentino Florentino finalement ça va être allongé peut être récupéré par Guedes le contrôle Nielsen qui on le revoit encore une fois qui vient bien récupérer ce ballon attention c'est le nigeria en milieu de terrain qui envoie ce ballon à destination de meilleure meilleure pour Noa Lange Noa Lange qui a un bac sur le côté gauche Noa Lange il s'agace un peu Noa Lange tout à l'heure on l'a vu il a levé les bras au ciel là il voulait il attendait qu'on lui remette une touche dans la zone A ce ballon et finalement ça n'a pas été le cas mais je pense que Noa Lange c'est un match frustrant pour lui parce qu'on voit que physiquement techniquement il est supérieur au reste des joueurs mais voilà il manque de finition et il aimerait marquer ce but qui est délivré à tous ça arrive là c'est Nielsen qui est sur le côté gauche dans la zone A qui a essayé de centrer les contrées par Antonio Silva ça sera un corner là pour Bruges et ça peut peut-être venir de là les coupes y arrêter Nielsen qui s'était projeté c'est bien de sa part d'essayer d'apporter le surnombre et c'est Noa Lange qui va pouvoir tirer ce corner depuis la zone A un corner rentrant avec son pied droit Lacodimos qui place un peu ses défenseurs on voit que les attaquants de Bruges mais vraiment dans les 6 mètres qui a vraiment empêché la sortie du gardien Novalon qui peut le tirer vers le deuxième poteau c'est rentrant Lacodimos était un peu troué ça va pouvoir être dégagé par Guedes mais il me semble que le gardien grec avait un peu raté sa sortie ouais c'était dangereux parce qu'heureusement que le blanc qui a filé dans la surface qu'il n'y avait pas un pied belge parce que sinon là on allume un pétard et ça partait direct mais hors-jeu ouais Vanaken en jeu Vanaken qui aurait été trouvé mais qui n'aura pas été très je pense que du coup tueur d'attaque c'était quand même celui qui était le moins en vue après voilà c'est vrai que le jeu était plus rapide et Vanaken a un profil un peu plus un peu plus gestionneur on va dire très clinique mais pas forcément dans tout ce qui est jeu en une passe mais en tout cas c'est toujours Bruges qui a l'attaque qui multiplie les assauts pour essayer d'égaliser même si le pressing est toujours haut et il faut faire attention on l'a dit au contre du Benfica qui sont très assassins et voilà une nouvelle fois Novalang qui s'agace parce qu'on a vu Onivica qui a essayé de faire un long ballon vers Novalang alors qu'il n'y avait pas vraiment la possibilité de le trouver ça fait un ballon rendu pour les joueurs de Benfica alors qu'on voit cette occasion sur corner il a quand même réussi sur ce ballon pour la Codimus il était bien gêné par Vanaken mais il n'y a pas eu de dommages pour Benfica alors que là on aura un coup franc sifflé pour Bruges il réclamait une faute il est tombé sur le ballon il l'a pris avec les mains et l'arbitre a vu qu'il n'y avait pas de faute donc il a jugé juste qu'il y avait main ballon rendu à Bruges pour une nouvelle possibilité pour Henry qui va essayer d'allonger vers un joueur de Kla très bonne remise avec Onivica qui va avoir un peu de chance au milieu il va revenir vers maintenant Vanaken dans la zone A après la ligne de touche Vanaken le capitaine qui essaie de se débarrasser de Neyres et Noah Lang qui a le long de la ligne de touche Vanaken belle interception de Florentino et attention au contre pour Benfica David Neyres qui a essayé d'accélérer qui est pris en sandwich par Noah Lang beaucoup d'engagement mais l'arbitre qui ne siffle pas c'est vraiment étonnant on aura eu qu'un match quand même très musclé et je pense qu'il a fait ça au profit du jeu peut-être des consignes de la part des directives plus hautes de la Champions League alors que là c'est Mata qui continue Langolais sur le côté droit qui rejoue maintenant vers Bucanan qui a joué à gauche la majorité de la partie mais là qui est à droite alors que Bucanan qui est en profondeur la passe en touche de Mata à la milieu de Bucanan dans la zone B il va réussir à tenir la touche alors que là le soutien s'intensifie de l'avoir des supporters du club de Bruges Mata peut-être une touche longue il cherche mais il trouve maintenant Hugla qui récupère vraiment l'espagnol le magnifique petit pont la surface il rentre couche à l'intérieur et ça sera finalement dégagé par Benfica mais c'était très bien joué là cette action en soit fini Bucanan qui accélère il percute c'est sorti le ballon c'est sorti mais c'est dangereux voilà il peste le canadien mais c'était très bien joué là Hugla on revoit ce bijou technique ce petit pont puis là on revoit maintenant Bucanan qui a donc voulu dans la zone B flirter avec la ligne de Trouche il a trop flirté il a dépassé les limites du terrain donc 6 mètres à venir pour Benfica c'est dommage parce qu'il avait réussi à faire la différence en rencontrant Bucanan sur son côté droit il a essayé de rentrer dans la surface malheureusement une petite imprecision technique qui fait que le ballon sort mais il va y avoir des possibilités un aussi 5 derniers minutes pour Bruges notamment au jeu de clé on l'a vu qui dans la surface est très habile et ça peut leur permettre d'agliser on voit que le public aussi essaie d'apporter son soutien à son équipe alors que c'est Mata qui est long là il nous touche dans la zone C il est pressé il presse haut toujours les portugais et il force Bruges à revenir jusqu'à Mignolet Mignolet qui va allonger lui loin devant en direction de Van Aken qui est battu dans les airs par Otamendi le puissant capitaine le puissant capitaine portugais alors attention Neres il était peut-être hors-jeu mais le jeu continue il est joué au Mario à 20 mètres il peut tirer joué au Mario ça passe à quelques centimètres à droite de Mignolet qui semblait au début de l'action que Neres était hors-jeu mais on sait souvent les habits qui laissent jouer et euh... et euh... c'est dommage c'est dommage parce que là on le voit Mario qui était dans une position assez haut ouais un peu loin qu'il a manqué un peu d'élan il était dans la zone entre la zone C et la zone D le rond devant la surface il a frappé et malheureusement c'était trop trop croisé à droite du gardien en 6 mètres et euh... la transversale là c'est un peu précipité mais c'est récupéré finalement par par meilleur avec Noah Lang Noah Lang le numéro 10 du club de Bruges qui cherche des solutions il remet vers Nielsen Nielsen pour Lang Lang toujours dans la zone A le centre second poteau euh... la montée finalement c'est très bien anticipé et c'est un peu gâché après voilà il faut tenter c'est un peu gâché par Noah Lang il vient récupérer par euh... par euh... à Vlad Kodimos alors que on s'est patiente côté supporteur de Bruges on voit je pense qu'il va rester peut-être euh... 7-8 minutes côté euh... côté euh... pour pouvoir égaliser très très beau contrôle de Chiquito c'est magnifique ce qu'il vient de réaliser l'ADA euh... très soyeux en une touche euh... il a permis de dégrader le danger c'est très très beau alors que là c'est la montée de Grimaldo découpé Grimaldo l'arbitre laisse l'avantage avec très grosse faute avec maintenant euh... Chiquito qui ouvre Jean-Mario Jean-Mario qui revient vers le centre il cherche des solutions il va remettre maintenant vers un bas bas le défenseur danois sur le côté droit bas qui qui temporise et qui rejoue finalement vers euh... vers ses défenseurs centraux et voilà qui est pressé par Zoukla qui va même maintenant aller presser le gardien c'est Vlacodimos qui a feinté la place pour trouver Florentino et ouais c'est bien joué de la part de Florentino et pas de risque pour Vlacodimos maintenant qui va essayer d'allonger en direction de Grimaldo c'est Hans qui euh... au contact on y est dit qu'il y a face à... face à Chiquinho ils vont récupérer le ballon attention la glissade de Mata ça va permettre à Chiquinho de récupérer le ballon pour Hans il a trouvé peut-être Guedes malheureusement il a raté son... Neres en 1 contre 1 face au gardien Neres qui va pouvoir conclure 2-0 pour le Benfica Lisbonne sur cette perte de balle encore une fois un but un peu bête c'est meilleur on le voit là qui s'en veut le défenseur de Bruges il a raté son contrôle il me semble et Neres voilà il a été plus vif il s'est présenté en 1 contre 1 face au gardien il a battu plat du pied à gauche du gardien c'est très bien joué on l'a dit pas super moment rentré David Neres et là une occasion à but c'est dur pour Bruges mais ça fait 2-0 pour Benfica Ah c'est très très dur pour Bruges on l'a vu qui... 2ème but en 6 matchs pour David Neres le brésilien opportuniste et voilà en quoi le premier but c'était une erreur de Hendry là on voit c'est Matta qui glisse dans la zone C c'est récupéré par Chiquinho Hans qui veut adresser un balle au second poteau et voilà c'est une mésentente entre l'expérimenté Mekele et surtout c'est tout le meilleur qui avec ses crampons orange au centre du terrain dans la zone C la zone D veut remettre vers Mekele mais en fait c'est une sorte de contrôle parce qu'on sait pas trop Neres qui est entre les deux hop il prend l'opportunité voilà il accélère on sait qu'il est très rapide avec son pied gauche et ses crampons roses il se retrouve en 1 contre 1 et avec son pied gauche face au goal un peu vers le centre devant la gauche il a tiré croisé parfaitement voilà c'était il a parfaitement croisé sa frappe on le voit là il célèbre en montrant ses doigts vers le ciel 2-0 Josué pour Benfica Benfica qui aura été opportuniste Benfica et Alice alors que Bruges à l'inverse et voilà payent ses erreurs au final on a deux erreurs individuelles qui coûtent deux buts ce soir à Bruges et voilà à ce niveau là de la compétition ça ne pardonne pas face à des équipes comme Benfica et le réalisateur qui nous remontre meilleur c'est sûr qu'il rate son contrôle après il y a cette il y a cette mésentente entre les deux et NRS il ne se pose pas de question il file au but et ça va vraiment se compliquer pour Bruges on va atteindre bientôt la 90ème ça serait peut-être bien pour eux d'essayer d'inscrire un but pour essayer d'être moins en retard en retour on voit Henrik essayer de trouver de la tête Vanaken mais c'est des ballons compliqués c'est pas vraiment des des situations bien construites de la part de Bruges alors que là Guedes a réussi à se retourner à éliminer un joueur, deux joueurs Muzalo Guedes lancé vers le but il essaie de décaler à gauche Hans sur son pied gauche qui va feinter le centre il va revenir derrière peut-être juste pour Muzalo Guedes qui va pouvoir frapper Guedes qui tire quelques centimètres à gauche de Simon Mignolet mais quelle action de Muzalo Guedes on en reste à 2-0 mais ça a failli s'aggraver le score ah ouais là Guedes très très bien joué avec Horn on voit là la passe elle est un peu longue et il frappe en bout de course ah ouais c'est un bon mètre un bon mètre un bon mètre quand même mais on voit ça peut être dévié parce que ce soir de frappe c'est souvent dévié là soit par Nielsen soit par son compatriote du milieu avec Onikida mais ouais là c'est compliqué côté Bruges alors que l'arbitre de touche a signalé qu'il y avait 3 minutes le temps additionnel on est déjà dans la 38ème seconde c'est vrai tu l'as dit si Bruges venait à marquer ce serait un moindre mal parce que voilà 2-0 alors qu'on voit à l'écran Rui Costa qui est en train de chanter Rui Costa avec son écharpe rouge là c'est une très grande star portugaise une élégante portugaise qui chante qui chante parce que son ancienne équipe Benfica est en train de gagner c'est la folie évidemment dans les tribunes bien fournies de Benfica le partage d'extérieur alors que là Jean-Marie qui remet ce ballon vers Orns Orns on perd du terrain mais on reste quand même dans la moitié du terrain de Bruges il reste 2 minutes avant la fin de cette première échéance premier match allé entre Bruges et Benfica qui tournent pour l'instant à l'avantage des portugais c'est le pressing assez haut là c'est Vanaken et maintenant Hugla qui c'était dangereux ça c'était dangereux le dégaleur catastrophe de Valakodimos qui a finalement trouvé la tête de Bruges avec là-bas touche à venir pour dernière action peut-être dernière action aujourd'hui pour réduire le score Le vrai meilleur qui va être Vanaken qui dévie pour Noël la ligne de touche toujours dans cette zone A il a voulu transmettre à il a voulu pardon dribbler João Mario il était solid là c'est Neres avec Guedes Guedes qui va essayer de dégaler João Mario il y avait une faute au préalable sur David Neres qui sifflait par l'Arabit une minute à jouer dans ce temps supplémentaire et là on voit pas comment les joueurs de Bruges pourra réussir à inscrire un but Vanaken qui peste contre l'Arabit il me semble mais là il n'y peut rien mais sur l'Arabit il y avait clairement à faute sur David Neres et un peu plus de 30 secondes à jouer Ogniedica qui fait une grosse grosse faute avec ses mains il est venu vraiment attraper le visage de David Neres c'était vraiment là un geste d'agacement d'Ogniedica qui aurait pu prendre carton sur cette action alors que là Neres on a vu venir se venger là c'est le duel et Neres qui veut justement pouvoir aller se présenter vers le but il a raté sa passe ballon récupéré par Mekele et par Boukane Ouais alors que là attention encore une fois c'est mal joué par Bruges Hans la passe pour Neres magnifique entre les lignes la frappe et le but peut-être en jeu en jeu il me semble il avait l'air une position assez avancée Neres c'est vrai qu'il a c'est marrant il a une tête avec ses joueurs il est toujours fatigué alors qu'il a peut-être d'inscrire en doublé Hans la passe c'était un très bien joueur entre les lignes entre trois défenseurs vers le centre du terrain mais il était clairement un mètre en jeu Neres parce que là c'est vrai que 3-0 c'était 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 fini presque mais alors que là il sort sous les acclamations de ses supporters c'est la sortie de Joao Mario auteur du premier but sur pénalty remplacé par un autre Joao c'est Joao Neves qui va rentrer pour quelques secondes le jeune joueur numéro 87 alors qu'on va dépasser depuis 21 secondes la fin de ce temps réglementaire le dégagement peut-être de Mignolet que dit l'arbitre il ne siffle pas c'est dégagé attention avec duel en l'air là c'est finalement la dernière occasion peut-être pour Bruges dans la zone c'était la zone B et non c'est fini c'est fini 2-0 victoire du Benfica sur le terrain du club Bruges c'est donc un avantage pris par les joueurs en rouge on le voit Neres qui vient féliciter il est très déçu Noah Lang alors qu'on va en parler avec Neres Noah Lang qui a été peut-être le seul le seul poison alors qu'il a peut-être changé le maillot on voit un peu d'incompréhension mais voilà Josué victoire de Benfica qui est opportuniste ouais Benfica voilà ça on a vu la différence entre une équipe qui a l'habitude de jouer à ce niveau-là dans cette compétition une équipe qui découvre un peu Benfica réaliste qui profite des erreurs de son adversaire qui ne fait pas d'erreur Benfica n'a pas fait d'erreur derrière Bruges les a fait et Bruges a été sanctionné Benfica a clairement un pied et demi en quart de finale après comme tu l'as dit dans cette compétition on voit de tout donc il faudra suivre ce match retour évidemment à l'estadio de la Luz parce que Bruges peut faire un exploit on se rappelle qu'en face de Poules Bruges est allé gagner 4-0 à Porto donc il s'affaire au Portugal et pourquoi pas remettre ça face à Benfica même si ça sera forcément compliqué mais il faudra essayer pour les belges ouais alors qu'on voit si on parle en termes d'expected goals on voit que Bruges c'était seulement 0-26 expédite goal ça montre que on a eu le ballon mais on s'en est pas forcément très bien servi on n'a pas été trop tranchant à côté côté club Bruges alors que Benfica 2-80 2-86 expédite goal pour au final deux buts on l'aura vu sur deux erreurs clairement deux erreurs dont on a su profiter alors que ouais il a il a vraiment au bout de sa vie le pauvre défenseur hollandais meilleur qui est coupable donc cela dit sur le but de Neres on rappelle un but à la 51ème sur pénalty de Joao Mario et un but à la 88ème de David Neres 2-0 victoire de Benfica face à Bruges on se retrouvera donc ce sera le 7 mars prochain à 21h mardi 7 mars le retour tu l'as dit rien n'est fait mais Benfica a pris un gros avantage et voilà je pense que on va vous laisser là-dessus on vous remercie de nous avoir suivis n'hésitez pas à nous faire des retours sur le dispositif il y a nos pages Facebook et Instagram Azafrance et n'hésitez pas à suivre notre chaîne Twitch, notre chaîne YouTube et pourquoi pas à vous abonner les matchs sont tous en replay sur la page YouTube de l'Azafrance et dans les prochains jours demain on aura le match d'Europa League qui sera commenté donc sur le match de Nantes contre la Juventude de Turin ou le match du Stade Rennais contre le Shakhtar et ce week-end on aura le match de l'OMR commenté et le match du LOSC contre le PSG donc voilà des beaux rendez-vous à venir sur la chaîne de l'Azafrance je te remercie Germain de ce beau match et je vous souhaite une bonne soirée je te remercie à toi à la prochaine chère auditeur et auditrice de l'Azafrance au revoir